Bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin pour cette matinale dédiée à l'économie. Nous allons démarrer avec un petit peu d'avance d'ailleurs sur le programme parce que nous avons des invités qui ont des contraintes de planning. Au nom du CJD et de notre partenaire, la Conrad Annenberg-Stiftung, je vous souhaite donc la bienvenue. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de rappeler pour quelles raisons nous avons choisi cette thématique économique ce matin dans ce contexte bien précis et dans cette période bien précise. En tant qu'organisation citoyenne et engagée, mais non partisane, le CJD défend des valeurs. Parmi ces valeurs, nous retrouvons la responsabilité, celle de laisser à nos générations futures un monde meilleur et celle de l'engagement. C'est l'engagement de faire bouger les choses que nous retrouvons dans nos actions au quotidien sur tout le territoire tunisien. Nous nous appuyons pour cela sur des piliers dont celui notamment de la réflexion, celle qui nous permet d'anticiper l'évolution de notre environnement. Donc nous avons d'ailleurs au-delà de ce type d'événement au CJD un certain nombre d'actions, de réflexions, de formations et d'échanges avec les jeunes dirigeants pour essayer de réfléchir à ce qui serait bien de faire ou comment faire évoluer nos entités et notre écosystème. La Tunisie ne fait pas exception. Nous vivions un contexte de profonde mutation de notre société, de notre modèle économique. Pour ne citer que quelques exemples qui touchent directement nos entreprises, nous faisons face à une révolution numérique qui bouleverse les modèles existants. Je donnerai quelques exemples comme l'accélération des dynamiques d'expansion et d'innovation, la désintermédiation des acteurs existants et l'apparition de nouvelles formes d'intermédiation, la désectorisation facteur de nouvelles opportunités comme de nouvelles formes de concurrence. Une évolution majeure des rapports entre les acteurs d'un monde distribué, le changement du paradigme dans la construction de la confiance. Aujourd'hui, la confiance se construit de manière communautaire en capitalisant sur les interactions entre les personnes. Il y a eu un petit changement dans la mesure où, enfin une évolution je dirais, puisque la confiance était basée à la base sur une expertise. Maintenant c'est plutôt les échanges avec les personnes, on se base sur les avis des autres. Enfin c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans les nouvelles plateformes dans le monde entier et ce que nous retrouvons également en Tunisie aujourd'hui. A l'image du monde qui nous entoure, nous faisons aussi progressivement face à des changements sociologiques profonds, renforcés par la prise de conscience des défis sociétaux. Quelques exemples pareils, je citerai d'abord un changement du rapport au travail. Les millenials ou les générations Y, ces jeunes qui s'opposent au carcan habituel des modes de travail, s'intéressent davantage à l'engagement social de l'entreprise, à la valeur ajoutée qu'eux-mêmes peuvent apporter, ainsi qu'au type de management par lequel ils sont gouvernés. Un deuxième exemple, c'est celui du changement du rapport à la consommation, la préoccupation des conséquences sociétales et environnementales. C'est des choses qu'on voit apparaître progressivement. Et enfin un changement du rapport à la propriété, l'accès à l'usage qui est valorisé plus que la possession. Pour finir, je rappellerai une définition largement répandue selon laquelle un modèle économique décrit les principes selon lesquels une organisation crée, délivre et capture de la valeur. A notre sens, cette définition nécessite une réflexion sur les composantes de la valeur. Car celle-ci, elle est généralement traduite exclusivement en termes monétaires. Nous pourrions étendre cette première définition à une approche de création de valeur élargie. Permettant à la fois la prise en compte des externalités positives et négatives, mais aussi un questionnement sur la création, la destruction ou la destruction de valeur pour chaque partie prenante. Cette valeur étant distribuée entre les acteurs de la société tout entière. Je remercie d'avance nos experts qui ont accepté nos invitations. Donc Sifad Al-Abd-Kefi et Sijedi Al-Arbi. pour leur contribution et surtout pour leur présence aujourd'hui. Et je remercie notre vice-présidente Emna qui s'est proposée pour modérer ce panel. Emna, je te laisse la parole. Excusez-moi, tu as prévu de dire un mot ? Notre partenaire ACAS, pardon, excusez-moi. Merci Moëz. Bonjour mesdames et messieurs. Merci d'être venu aujourd'hui à cette conférence sur le nouveau modèle économique ou comment créer de la valeur par les valeurs. Et pour nous c'est un sujet extrêmement intéressant parce que ça résume un peu le dilemme à mon avis qu'on a aujourd'hui en Tunisie, c'est-à-dire comment concilier le court terme et le long terme. Et bien que la Tunisie ait confronté un grand nombre de problèmes sur le court terme, de nombreuses revendications, la politique ne peut pas se résumer à jouer le rôle du pompier qui éteint les feux un peu par-ci par-là, mais doit aussi ancrer ces mesures même du court terme dans une vision évidemment de long terme pour justement permettre la construction d'un défi plus solide. Et définir cette vision de long terme, c'est à mon sens, c'est un défi et une chance. C'est un défi parce que, comme je viens de le dire, c'est cet exercice qu'il faut faire de concilier le court terme et le long terme. Nous avons aujourd'hui deux anciens ministres qui pourront justement témoigner de la difficulté de cet exercice. Mais c'est aussi une chance, car dans un pays comme la Tunisie, qui est une démocratie où les personnes peuvent participer à faire ce choix, c'est justement la possibilité. Et c'est donc une chance de pouvoir définir ou plutôt participer à la définition de ce futur, ce qui ne veut pas dire d'avoir un projet concret, mais d'avoir un cap, de savoir vers où on veut naviguer et de définir une boussole, une boussole de valeur qui nous permettra d'être guidés vers ce cap. En Allemagne, dans mon pays, nous avons été confrontés après la Seconde Guerre mondiale à une situation où nous étions obligés de refonder l'ensemble du système socio-économique et politique. Comme vous le savez, nous sortions d'une dictature dans un État qui voulait tout contrôler, tout décider et tout prévoir. Et c'était une expérience qui était extrêmement marquante pour l'Allemagne. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont fait un choix. Ils ont défini les valeurs sur lesquelles ils voulaient baser le modèle économique de l'Allemagne. Et le chancelier Konrad Adenauer a donc mis en place un système économique qu'on appelle aujourd'hui économique social de marché et qui est basé sur les valeurs de la liberté, de la responsabilité individuelle, de la solidarité et de la justice. Et de ces valeurs découle tout le reste, que ce soit le rôle de l'État dans l'économie, le type de système de sécurité sociale, la taxation et les impôts, ou le système des retraites. Et bien que la pondération de ces valeurs ait évidemment changé en fonction des gouvernements, cette boussole est restée la même. Et cette continuité, à mon avis, est l'un des facteurs de succès qui a permis à la fois le redressement de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale et explique son succès aujourd'hui aussi. Chaque pays doit évidemment choisir pour lui-même quelles sont les valeurs, doit les choisir et les définir. Et c'est pourquoi je suis content aujourd'hui d'avoir ce débat. Et c'est dans ce débat aussi que s'inscrit l'action de la fondation Konrad Adenauer, qui est donc une ONG présente dans 120 pays de par le monde, et dont l'objectif est de promouvoir l'éducation civique et politique afin de renforcer les capacités et l'engagement des citoyens à participer au débat. Donc sans plus tarder, je lance le débat pour justement vous... Ah pardon, excusez-moi, je vous passe la parole. Oui ? Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à la Konrad Adenauer de toujours nous soutenir au CJD. Et merci à nos intervenants d'être présents, d'avoir répondu présents. Ce sont deux éminents intervenants aujourd'hui que nous avons. Ce sont deux économistes et deux spécialistes de la finance et du développement. La thématique, c'est le nouveau modèle économique. On va commencer par présenter nos intervenants pour ensuite approfondir la question et avoir leurs avis sur qu'est-ce qu'un nouveau modèle économique, qu'est-ce qu'un modèle qui peut être en fait supporté par des valeurs. Donc je vais commencer par introduire M. Hedjil Harbi. C'est un pionnier et un excellent élève, un excellent candidat qui a été en fait sélectionné à l'époque par M. Mortal Laatiri qui faisait partie du groupe A et qui donc faisait partie de cette élite tunisienne qui a été envoyée en France pour faire ses études supérieures. Il a brillamment réussi, il a intégré l'école des mines. Il a également eu d'autres diplômes. Il a eu un diplôme d'anglais, un diplôme d'économiste. Il ne s'en est pas contenté. Il est aussi diplômé de Harvard, du MIT. Enfin, ce sont vraiment des pointures et c'est ça qui fait la fierté de la Tunisie. Donc M. Hedjil Harbi est un ingénieur de formation qui a en fait travaillé dans l'office des ports nationaux tunisiens. Ensuite, il a créé sa propre société d'ingénierie qu'il a dirigée pendant une vingtaine d'années avant de rejoindre la Banque mondiale en 1993. C'était plutôt une filiale de la Banque mondiale, la Société financière internationale. Il est donc spécialiste du développement et de la gestion d'infrastructures urbaines et de transports pour la région Afrique. Il est ensuite devenu manager d'une unité d'infrastructures en Afrique subsaharienne. Il a été ensuite conseiller du vice-président et directeur adjoint du département infrastructure de la région Afrique avant d'être promu en 2007 directeur régional de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient pour ensuite, en 2012, devenir le conseiller spécial du vice-président de la Banque mondiale de la région MENA chargé de son repositionnement stratégique du repositionnement stratégique de la Banque dans ces régions. Donc, il a chapeauté dans ce cadre différents pays, la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Irak, l'Iran. Et donc, ça, c'est peut-être un parcours que vous ne connaissez pas aussi précisément parce que vous le connaissez aussi en tant qu'ancien ministre. Il a été ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du développement durable dans le gouvernement de Mahdi Jema jusqu'en février 2015. Voilà. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi une telle personnalité pourra donner son avis et sera pertinente dans le cadre de ce débat. Merci, Sihédi, d'être parmi nous. Sifad Abdelkefi, vous êtes actuellement président du conseil d'administration de Tunisie Valeurs. Vous êtes diplômé en sciences économiques de l'université de la Sorbonne. Vous êtes directeur associé d'Integra Partners. Integra Partners, c'est un holding financier qui contrôle Tunisie Valeurs et Afrique Invest. Integra Partners est présent dans quatre grands métiers de la finance. La gestion de fonds, l'intermédiation en bourse, l'ingénierie financière, le capital risque et développement. Le groupe Integra Partners est présent à travers ses investissements dans 25 pays. Vous êtes directement implanté dans neuf pays. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Egypte, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Kenya, l'Angleterre et la France. Donc aussi bien des pays en développement que des pays bien industrialisés. Vous avez participé à la croissance et au développement de nombreuses PME africaines à travers tous les services financiers que votre groupe apporte et toutes les levées de fonds et les restructurations que vous avez menées. De même que si vous êtes connu également pour votre mission au sein du gouvernement, vous êtes un ancien ministre qui avait chapeauté deux portefeuilles, le ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale ainsi que le ministère des Finances que vous avez dirigé par intérim en 2016 et 2017. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un honneur d'entamer ce débat avec vous. On va commencer par une première question qui s'adresse à vous, monsieur Abdelkefi. Est-ce que vous pourriez nous dire brièvement ce qu'on entend par un modèle économique ? Parce que souvent quand on parle de modèle économique, on parle de business model ou de modèle économique pour une entreprise. Si on rapporte ça à un pays, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire un modèle de développement économique pour un pays ? Merci, Emna, et merci au CIGD pour cette invitation. Très content de retrouver mon grand ami, c'est le Haïd El Arbi, avec lequel nous avons longtemps partagé et essayé de faire avancer des choses sur le plan socio-économique en Tunisie. Avec d'autres amis, nous réfléchissons effectivement à un nouveau modèle économique tunisien qui pourrait concilier cette démocratie naissante. Parce que, basiquement, ce qu'on devrait retenir ce matin, c'est que nous sommes dans un setup de démocratie. La démocratie reste toujours fragile. Elle le restera d'autant plus si la situation sociale et économique est précaire, ce qui, malheureusement, est le cas actuellement en Tunisie et qui s'aggrave, à mon sens, de jour en jour. Pour revenir à un modèle économique, effectivement, moi, je ne veux pas parler d'un État comme une entreprise. Il y a eu des tentatives de parlement où on a tendance à franchir le pas comme ça rapidement pour commencer à comparer des États avec des entreprises et où on commence précisément à recruter des grands managers pour en faire des civil servants, des fonctionnaires d'État ou des commis de l'État ou des gens qui sont dans le pouvoir public. Je pense que le business est totalement différent et le modèle est totalement différent. Tout d'abord, pour être basique et face à, je présume, à beaucoup d'économistes et de financiers, la notion de return on equity du côté de l'État n'existe pas. Un actionnaire, quand il va mettre son capital, va demander un minimum de retour sur ses investissements, va optimiser. Un État ne l'est pas. Ne l'est pas pour des raisons toutes simples. Nous avons aujourd'hui de parlement, on le sait, quasiment aucun pays en excédent budgétaire. Donc, par construction, les pays sont en déficit budgétaire. Par construction aussi, les États sont là pour arrondir les angles, les angles de la socio-économique. L'État, un État fort, est là pour faire des transferts sociaux. Juste pour faire un feedback rapide, sans prétendre nullement être un grand historien de la Tunisie moderne, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Pour bien comprendre le modèle économique tunisien, parce que je préfère parler de la Tunisie aujourd'hui, on n'a pas assez de temps pour... Bien sûr, il faut benchmarker la Tunisie. Bien sûr, il faut profiter des expériences internationales. Mais, Annie, on ne peut pas s'attarder beaucoup. Notre ami de la Fondation Comparer la Tunisie à l'Allemagne, le sujet, à mon sens, est totalement différent. L'Allemagne, après-guerre, a bénéficié déjà d'un plan Marshall. La culture allemande n'est pas la culture méditerranéenne. Ensuite, il y a de l'abnégation, il y a du travail, il y a du sérieux. Ensuite, l'Allemagne a eu la chance d'avoir des chanceliers qui sont des gens qui... Je pense, par exemple, aux chanceliers Schroeder, qui sont des gens qui ne pensent pas à la politique comme étant... être réélus. Quelqu'un qui a les manettes entre les mains doit penser aux générations futures et donc peut prendre des décisions compliquées, difficiles à expliquer, etc., mais doit les prendre. Et peut-être qu'aujourd'hui, la chancelière Schroeder, la chancelière, pardon, Merkel et son équipe, sont en train, malgré tout l'effort qu'ils font, à recueillir aussi le travail qui a été fait par un chancelier très sérieux qui les a précédés. C'est le même cas de Michel Rocard en France dans les années 90. Tout ça pour dire que, quand vous êtes au pouvoir, il faut prendre vos responsabilités, ne pas penser à l'élection qui va venir juste après. Vous pouvez même prendre le risque d'être battu parce que les gens vont avoir la mémoire très courte et quelqu'un qui a un bilan économique ne passe pas. Mais les historiens rendront, je pense, raison à ces gens qui ont été courageux, pertinents, percutants et qui ont pris les bonnes décisions. Donc, pour revenir au cas tuniso-tunisien qui m'intéresse le plus, la Tunisie, pour la faire courte, je vais faire l'histoire de la Tunisie pour les nuls. L'indépendance, le gouvernement arrive, Bourgui Bakitane, très grand politique, arrive, autour de lui, des gens assez bien formés. J'ai tendance à croire que la Tunisie, au tout départ, a appliqué la règle qu'a impliquée Singapour, qui est le fameux MPH. Le MPH, c'est la méritocratie, le pragmatisme et l'honnêteté. C'est ça, la formule magique qui a fait de Singapour ce qu'elle est aujourd'hui. Mais on l'a cassée avec le temps. Mais au démarrage, c'était ça. Si l'hédi l'arbe, tu en parlais tout à l'heure, c'est un exemple même de la méritocratie tunisienne. Donc, à l'arrivée, le pays est indépendant. On disait souvent, Bourgui Bakitane trouve un état, qui n'est dans une situation catastrophique, sanitaire. Bourgui Bakitane, quand il était là pour Kennedy, le premier jour, il n'a pas demandé des armes pour la Tunisie. Il a demandé de l'assistance technique alimentaire, etc. Donc, on met en place un régime socialisant. D'ailleurs, j'ai une tendance à rectifier, pour la jeune génération, ce qu'a été l'ère Ben Salah en Tunisie. Bien sûr, aujourd'hui, à 1 000 km de l'histoire, on a tendance à tout critiquer, ce qu'a fait Ahmed Ben Salah. Il faut savoir que Ahmed Ben Salah a fait des réformes majeures en Tunisie, strictement majeures, qui ont permis au gouvernement de Hedi Nwera de bâtir sur quelque chose d'existant. Il y a eu certes une erreur grossière, à mon sens, qui est la réforme agraire. Et la réforme agraire, l'erreur a été de mettre la coopérative de production. Si on avait mis à l'époque la coopérative de service, ça aurait peut-être donné autre chose. C'est-à-dire, au lieu de réunir les terres, ils pouvaient peut-être faire des coopératives de service. Donc, il ne faut pas peut-être... Ensuite, si le Hedi est venu, si le Hedi est considéré comme un libéral, ce qui est strictement faux, pour moi, ce n'est pas un libéral, c'est un homme qui a libéralisé à toute petite dose l'économie nationale, en laissant un État extrêmement fort, en étant un orthodoxe, si on est dans les finances publiques. Je l'ai dit l'autre fois, quand je suis passé à la télé, souvent, ses compagnons lui disaient qu'il faudrait faire un peu plus de politique. Et il répondait souvent que la politique en tunisie c'était le prix du poivron et de la tomate. Voici une manière très simple de résumer l'intervention de quelqu'un qui... Ensuite, sont venues des années difficiles, qui sont les années juste avant le plan d'ajustement structurel, jusqu'avant 1986. Ensuite, on a fait croire aux Tunisiens qu'on vivait un miracle économique, Souleur Ben Ali, peut-être 10 bonnes années et 13 mauvaises années, mais 10 bonnes années. Mais à l'arrivée, on n'a pas connu un miracle économique. Un miracle économique, ce n'est pas 4 % de croissance, ce n'est pas 12 % de chômage, ce n'est pas 15 % de pauvreté. Ce n'est pas un miracle économique. Le miracle économique, c'est aujourd'hui l'Allemagne, les États-Unis, avec des taux de chômage quasi à l'état du taux incompressible de chômage, aux alentours de 3 ou 4 %. Donc, à l'arrivée, pour revenir à ta question, j'ai peut-être dévié, le modèle économique n'est qu'un modèle d'adéquation des ressources aux emplois. Aujourd'hui, ce qui me fait mal au cœur, je le dis souvent, j'étais avec mes amis de l'UGTT l'autre fois, un expert de l'UGTT a comparé la Tunisie par une situation de syndrome italien. Le syndrome italien, c'est un État pauvre, une population riche. Je ne pense pas qu'on soit dans ce syndrome-là, où je l'ai dit devant mes amis de l'UGTT, nous sommes dans un syndrome pire, où l'État est riche et la population est pauvre. L'État est très riche, mais il y a des immobilisations très fortes de l'État qui ne servent à rien, qui sont en dehors du champ d'application de l'État, notamment dans les domaines concurrentiels, les offices, l'OTD, toutes ces terres domaniales, tout le patrimoine de l'État qui ne sert à rien. Quand vous êtes dans une logique de fermer des dizaines d'écoles primaires et des centaines de lycées chaque année, il faut savoir à quoi vont servir ces bâtiments, les entreprises publiques, on pourra en parler tout à l'heure. Donc l'achéka, je termine parce que j'étais lent, mais c'est un sujet quand même compliqué. Les deux ou trois grandes qualités pour mettre en place un modèle économique, c'est tout d'abord l'honnêteté, l'honnêteté de dire les choses comme elles sont. Il ne s'agit pas d'honnêteté financière, il s'agit d'aller voir son peuple et parler d'une manière honnête, pour dire voici la situation, dans laquelle on est, et voici la porte de sortie ou la voie de sortie ou la feuille de route, appelez ça comme vous voulez. Ensuite, il faut du discernement. Le discernement, c'est hiérarchiser ses priorités. Il faut savoir hiérarchiser. On ne peut pas, je vous donne un exemple très simple, même si nous avons des gens de Bizerte que j'aime beaucoup, d'ailleurs, je n'ai rien contre Bizerte, mais la Tunisie, en 2018, faire un pan de qui va coûter un demi-milliard de dinars sur Bizerte pour que le citoyen passe son pays dessus. C'est juste une incohérence, parce qu'en même temps, dans d'autres régions de la Tunisie, il y a des gens qui vivent à moins de 2 dinars par jour. C'est juste une incohérence. Si vous voulez faire ce pan-là, vous le faites en PPP, vous le faites en concession. Si vous passez dessus, vous payez de l'argent. Si vous êtes en votre grosse berline allemande et que vous n'avez pas envie de passer 10 minutes en attendant devant le pan de Bizerte, l'ancien pan des Français, il faut payer de l'argent. Ça, c'est ce que j'appelle le discernement. Il n'y a plus de discernement dans ce pays. Ensuite, le discernement va amener le fait d'hierarchiser ses priorités. Et ensuite, le plus important de tout ça, c'est de ne pas être dans des effets d'annonce, mais de faire de l'implementation, de se dire, voici ma feuille de route. Quelle que soit la situation du mécontentement d'un côté, des syndicats patronaux, des syndicats ouvriers, etc., je termine en disant que dans le cas précis de la Tunisie, moi, je ne crois plus à une Tunisie qui ne sera plus co-gérée avec l'UGTT. La Tunisie doit obligatoirement être co-gérée avec l'UGTT. À l'allemande, encore une fois. C'est-à-dire qu'aller voir nos amis, nos frères de l'UGTT qui sont aussi patriotes que nous, qui sont aussi intelligents que nous, qui ont aussi de pragmatisme que nous, et de lire à livre ouvert voici nos moyens et voici où est-ce qu'on veut aller et on va le faire ensemble, la main dans la main. En dehors de ça, ça ne sera que de la parlotte. Désolée d'avoir été là. Merci beaucoup pour ces précisions. En fait, c'est très intéressant parce qu'en fait, vous avez parlé des différents aspects de cette thématique d'aujourd'hui qui est aussi bien le modèle de développement, le modèle économique qu'aussi les valeurs sur lesquelles reposait le premier modèle qui a été bâti en Tunisie. Donc, je retiens MPH. Donc, en fait, c'est aussi une question de, comme l'avait dit Siel Harbi dans un article qu'il avait publié récemment, enfin, qui avait été écrit sur ce que vous avez dit récemment, que c'est une question aussi d'acteurs et du rôle qu'on donne aux acteurs. Dans l'article que j'ai lu, vous disiez que vous citiez une analyse que vous avez faite sur 162 pays en développement et que sur ces 162 pays en développement, seuls 13 se sont développés au cours des 77 dernières années. Et vous avez trouvé, en fait, qu'il n'y avait pas forcément le même modèle de développement économique parce qu'un modèle de développement économique aussi dépend des choix que l'on fait et du rôle qu'on donne aux différents acteurs qui sont l'État, la société civile, le secteur privé. Quel rôle a chacun de ces acteurs ? Donc, on va d'une économie qui peut être très libérale, c'est-à-dire où l'État est assez désengagé où on donne plus la priorité aux règles du marché, vers une économie qui est très contrôlée, ce qu'on appelle, en fait, une économie assez socialisante ou socialiste. Donc là, est-ce que vous pouvez nous dire, nous, où est-ce qu'on se situe en Tunisie ? Est-ce qu'on est dans une économie très dérégulée ou très régulée ? Et quel est le rôle, en fait, qu'ont ces différents acteurs aujourd'hui en Tunisie ? Est-ce qu'il est pertinent, ce rôle, ou comment doit-il évoluer ? Donc, une petite question toute simple. Bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est toujours un grand plaisir de voir une bonne présence féminine parce que je crois que c'est l'avenir de la Tunisie. Mais c'est un très grand plaisir de me retrouver avec mon ami Sifad, on en a beaucoup échangé sur la Tunisie. La question qui m'a été adressée est très, très pertinente parce qu'on peut parler de modèles de développement économique, mais si on ne revient pas à la question clé, c'est-à-dire qui doit faire quoi et comment, on restera toujours un petit peu dans cette espèce de soupe que nous avons véhiculée depuis 50 ans en Tunisie parce que nous n'avons jamais voulu clarifier les choses. Je crois que c'est l'économie politique qui a mené la Tunisie, mais ce n'est pas la politique économique. C'est plus la politique que l'économie. D'abord, deux petites précisions. J'ai l'impression qu'on confond modèle de croissance et modèle de développement économique. C'est deux choses complètement différentes. La croissance est restrictive, c'est tout simplement comment augmenter le PIB. Comment on va le distribuer ? Qui va le faire ? Ce n'est pas ça le problème. C'est ça le problème de la croissance. Par contre, on va chercher d'où va venir la croissance. Quelles sont les sources de la croissance ? Par contre, un modèle de développement économique, c'est beaucoup plus important, et c'est ça, à mon avis, qu'on doit débattre, c'est comment améliorer les conditions de vie de toute la population avec du croissance tangible et intangible. C'est-à-dire aussi bien l'éducation, la santé, l'accès aux services, qui ne se retrouvent pas tout à fait dans un modèle de croissance, qu'évidemment la croissance. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux parler du développement économique, j'ajouterais, et social. Parce que je crois que l'objectif de l'économie et de la production, c'est évidemment pour servir la société, pour servir le citoyen. Deuxième chose, vous avez relevé quelque chose dans mon article. Comment je pourrais définir, et là je vais tout à fait dans la lignée de ce qu'a dit Sifad, pour nous, qu'est-ce que c'est qu'un modèle de développement économique ? Et c'est là, là, où on a tout confondu depuis des décades. En fait, si on ne comprend pas qu'un modèle de développement économique, ce qu'a dit Sifad, c'est-à-dire peut-être l'adéquation des ressources aux emplois dans un langage économique, c'est comment, quelles sont les règles qu'on va mettre en place pour allouer les ressources et produire le maximum de bien-être pour la population ? Alors quand je dis ça, je n'ai pas dit grand-chose, parce que c'est un peu abstrait. Maintenant, si on veut le concrétiser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quel est le rôle des acteurs dans la société ? Quel est le rôle de l'État ? On ne l'a jamais réglé, ce problème. Pourquoi on ne l'a pas réglé ? Parce qu'on a considéré, dès le début, c'est l'État qui doit tout faire. Ça, c'est la première des choses. Un jour, il faut qu'on y revienne. L'État ne peut pas tout faire. Il ne fera jamais ce que vous pensez qu'il va faire. Et je crois que c'est un peu un débat avec Sifad, et c'est ça. On se disait, mais comment l'État peut tout faire ? Ce n'est pas possible. On ne l'a pas discuté parce qu'on nous l'a dit dès le premier jour de l'indépendance, c'est l'État-nation, c'est l'État qui fait tout. Il faut revenir là-dessus et dire, attends, il y a des autres acteurs, il y a un secteur privé, il y a une société civile, il y a la population. Chacun peut apporter et contribuer. Donc on n'est pas dans un modèle de synergie, dans une société de synergie. On attend que l'État nous dise qu'est-ce qu'il va faire, comment il va le faire, à qui il va le donner. Le deuxième élément d'un modèle de développement économique, c'est qui s'occupe des secteurs productifs. Ça, c'est fondamental. Parce que si l'État est un peu partout, alors ça devient la confusion. Or, les secteurs productifs obéissent à des lois économiques complètement différentes des autres secteurs qui ne sont pas productifs. Quand on parle de l'Allemagne, quand on parle de la France, la France est un peu aussi une espèce de petite soupe qui commence à se clarifier, mais quand on parle de l'Angleterre, tout ça a été réglé des décades. Dès le début, ils ont été dans une confusion, mais après, ils ont dit, arrêtons cette affaire-là, il faut qu'on sache qui doit faire quoi et comment et quelles règles on va mettre en place. Et le troisième facteur d'un modèle de développement économique, et c'est fondamental, c'est la distribution. Une fois qu'on a créé cette richesse, comment on va la distribuer ? Quel est le rôle à ce moment-là des acteurs sociaux ? Parce que si les acteurs sociaux sont à la fois dans la production, dans les décisions de politique, on ne sait pas à ce moment-là qui est responsable de quoi. Et c'est pour ça que les règles, c'est quelque chose d'important, parce qu'on sait qui est responsable de quoi. Sinon, la accountability, justement la bonne gouvernance qui est basée sur la responsabilité, elle est diffuse, comme cette blague de gouvernement d'unité nationale quand on est dans une démocratie. Ça, c'est comment faire échouer une démocratie, parce que celui qui est gagné doit gérer, doit assumer et doit rendre. Et à ce moment-là, la population saura à qui elle va évidemment rendre ou bien une récompense ou bien une sanction. C'est fondamental, ces trois facteurs, c'est-à-dire le rôle des acteurs, qui fait quoi et comment, selon quelles règles. Deux, c'est les activités productives, qui doit s'en occuper et selon quelles règles et comment on va les réguler. Et trois, c'est la distribution. Et la distribution, c'est toute la fonction sociale. Et c'est là où les partenaires sociaux doivent rentrer, la société civile, le rôle de la population. Je crois que c'est... Je peux m'arrêter là, parce que ça peut relancer un peu les débats, parce que, à mon avis, je pense qu'en Tunisie, on n'a jamais voulu débattre publiquement quel est le rôle de l'État. Quel est le rôle du secteur privé ? Quel est le système de régulation qu'on va mettre en place ? Comment on distribue ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous regardez la fonction de distribution en Tunisie, non seulement elle est floue, mais on n'est pas loin d'un pays communiste. Vous allez voir le nombre de subventions et de distributions un peu partout, et c'est pour ça que nos rendements et nos productivités sont extrêmement faibles, parce que ce qu'a dit ici Fadl, cette allocation des ressources aux emplois, elle n'est pas efficace du tout. On dépense là où il ne faut pas dépenser, et par contre, là où il faut dépenser, on n'est pas en train de dépenser. On a des productivités extrêmement faibles, donc on ne peut pas parler aujourd'hui d'un modèle de développement économique optimal qui peut nous sortir de cette crise. Dernièrement, à la question que vous avez posée, quel est le modèle de développement économique aujourd'hui de la Tunisie ? Ma question est simple, c'est un modèle hybride, on ne sait pas qui fait quoi. Voilà. C'est un modèle hybride, donc tu sais. Oui. Si on ne sait pas qui fait quoi, comment on peut changer les choses ? Alors, comment on peut changer ? Alors là, c'est tout un débat, moi je ne vais pas pouvoir répondre tout seul là-dessus. Mais d'abord, il faudra quand même qu'on définisse un jour que finalement, on peut toujours parler de l'inclusion, de l'inclusion, la croissance inclusive et tout ça, moi honnêtement, on a beaucoup travaillé, on ne sait pas faire. On ne sait pas comment faire la croissance. C'est un mot, c'est un jargon, mais je ne sais pas comment. Par contre, si on parle de distribution et comment on va distribuer à ce moment-là, on dit, ah, il y a un rôle de la fiscalité, il y a un rôle des services publics, il y a un rôle, évidemment, pour la société civile, alors comment on va pouvoir justement faire des fonctions pour qu'il y ait cette inclusion ? Donc, je préfère, moi, parler de la fonction distributive sociale plutôt que de dire inclusion parce que ça veut dire beaucoup de choses et ça ne veut pas dire beaucoup de... En fait, à la fin de la journée, techniquement, on ne sait pas comment la faire. Si vous me dites maintenant que, par exemple, un accès à la santé à toute la population, c'est-à-dire accès universel et gratuit, soit c'est de la distribution, ça, sociale, et la question qui se pose tout de suite après, comment la financer ? Une chose qu'on voit en Tunisie, on a toujours ces jargons, mais on ne se pose jamais la question comment on va financer ça ? Si vous me dites une éducation excellente, etc., et que tout le monde accède, il faut qu'on se pose tout de suite la question, c'est les Allemands aussi, les Danois, les Suédois, dont on parle, ils n'ont jamais posé cette question sans dire eh oui, mais comment on va le financer ? Eh bien, quand ils ont discuté en société, ils ont dit, les Danois, ils ont dit ben, il faut 60% de taxes et les gens doivent payer leurs taxes. Donc, l'État doit s'équiper, doit appliquer la loi, doit contrôler, et donc, on revient à ce moment-là au rôle de l'État. C'est un État régulateur, un État qui s'occupe de la fonction de distribution, qui applique la loi et qui sécurise justement les fonctions de distribution. Donc, comment on va faire ? C'est définir les rôles une fois pour toutes avec un rôle pour l'État, plus stratège, entrepreneur, plus régulateur, plus un oeil sur, évidemment, la distribution sociale et laisser le secteur privé travailler, s'il vous plaît, lâcher les, donner la liberté aux gens, les Tunisiens peuvent crier énormément. Évidemment, tout ça se fait avec les acteurs sociaux. Donc, un dialogue social, oui, un dialogue social, mais social, sur un modèle compétitif, c'est un modèle productif, c'est un modèle qui distribue honnêtement et équitablement, mais qui crée de la valeur. Aujourd'hui, on ne crée pas de la valeur. Vous avez dit que sur les 13 pays qui ont connu un développement au cours des 77 dernières années sur 162, moi, j'ai vraiment été choquée par ce chiffre. 13 seuls pays seulement en voie de développement ont connu un développement sur 162. Donc, les facteurs communs étaient que ces pays étaient des pays où il y avait une vraie culture du travail. Il y avait de véritables institutions en place avec des rôles clairs et bien définis. Et le 3e facteur que vous avez noté, c'était que tous avaient une stratégie évolutive, c'est-à-dire qu'ils avaient une stratégie de développement que tous les 10 ans, ils revoyaient et que du coup, ils avaient une institution capable de remoder cette stratégie tous les 10 ans. Est-ce que, vous voyez, SILFA, qu'on est dans une culture du travail, est-ce qu'on a des institutions claires et est-ce qu'on a une stratégie évolutive qui fait la stratégie aujourd'hui ? Et est-ce que la stratégie, dans la manière dont elle est pensée aujourd'hui, parce que l'impression qu'on a de l'extérieur, c'est que la stratégie du pays n'est pas faite de manière coordonnée et que du coup, ça pose des problèmes de mise en oeuvre. Est-ce que vous pouvez nous donner votre opinion sur ce sujet ? Merci. Merci, Emna. Je voudrais juste revenir sur ce que disait Siree Delarbi, comme je le disais en préambule, nous partageons une manière de penser l'économie. parce que lui, son background, c'est Banque mondiale, parce que moi, mon background, c'est marché de capitaux. On passe à pour des petits sauvageants libéraux, lui, un peu moins que moi, à l'akhir, mais la perception est plus importante que la réalité. Si nous donnons cette perception, c'est que ça doit quelque part être vrai. Je bataille maintenant pour dire faites attention si l'arbi, moi-même et d'autres amis, nous sommes peut-être plus social concern que beaucoup de gens qui prétendent la gauche ou la nouvelle gauche ou l'ancienne gauche. La thématique de la Tunisie, je veux que nos jeunes ou la moins jeunes, c'est un avis, c'est mon avis, je le partage, mais maintenant, si vous le partagez avec moi, ça serait mieux. Aujourd'hui, il y a une seule et unique logique, il y a une vraie fracture sociale pour utiliser une terminologie, une thématique utilisée par Jacques Chirac en France. Et le point dans lequel on est aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va continuer à partager la misère ? Voilà, on va pouvoir partager la prospérité. Là, quand on se le dit une fois pour toutes, calmement, sans énervement, sans insulter, nous allons partager la misère. Nous sommes en train de partager la misère. Bien sûr, quand on est dans ce système-là, il y a toujours des malins qui représentent 1,5, 2% de la population qui s'en sortent. Qui s'en sortent. brigdez. Bien sûr, je n'ai pas à rentrer dans des luttes de classe, j'ai dépassé même l'aspect identitaire dans ce pays. Mon problème n'est plus un problème identitaire, c'est un problème socio-économique. L'identitaire a été... J'ai même des gens dans ma famille politique qui me disent non, il ne faut pas que publiquement tu dises ça. Si, publiquement, j'y tiens, je le dis. Ce n'est plus mon problème. Moi, je l'ai complètement... Il y a des conservateurs, des islamistes, des progressistes, des démocrates, des gens qui veulent ramener d'autres en prison, d'autres qui veulent nous ramener au XIVe siècle. Je trouve que personne ne ramènera personne au XIVe siècle parce qu'il y a les femmes en Tunisie et ça a été démontré et c'est terminé. Ça, c'est l'oeuvre de Bourguiba où une chale personne ne mettra en tête de ramener quelqu'un pour ses avis en prison. On l'a totalement dépassé. Maintenant, alhamdallah, on a un islam modéré, un islam de la zitona. Nous sommes et c'est vraiment plus le sujet de la Tunisie. La Tunisie crève de faim. La Tunisie, vous avez 15% de Tunisiens qui sont à moins de 2 dinars par jour et comme je le dis souvent, les statistiques, c'est la meilleure manière de mentir avec précision. Vous augmentez le curseur à 3 dinars, vous l'augmentez à 4 dinars, vous l'aurez à 20. Ça, c'est la pauvreté monétaire, la pauvreté multidimensionnelle que si El-Hedi connaît sans doute beaucoup mieux que moi qui introduit des notions de proximité à la santé, aux trucs sanitaires, à l'éducation, etc., frôle les 45%, fait des pics à 60%. Yannick, de quoi nous parlons ? Nous sommes 12 millions de Tunisiens, on n'est pas... Yannick, ils sont capables de nous mettre entre des hommes de bonne volonté autour d'une table pour régler nos problèmes une fois pour toutes, sachant que l'État est extrêmement riche. Maintenant, contrairement à beaucoup de politiciens, peut-être que je vais aller dans des choses beaucoup plus basiques. Tout d'abord, la Tunisie gouvernait par 40 ministres et secrétaires d'État. Le Japon est dirigé par 11 ministres. Tu ne peux pas, en période de crise, avoir un gouvernement qui compte 40 ministres et secrétaires d'État. Il faut un gouvernement de task force. Il faut un gouvernement ramassé, solidaire, dans lequel les gens ont confiance les uns dans les autres. Ils peuvent être de camps différents. J'étais très fier d'appartenir à un gouvernement d'Union nationale. Je sais que ça ne plaît pas du tout à Silehedi. Il a raison. Tu fais une élection, tu gagnes un gouvernement d'Union nationale. Mais quand même, j'étais ce jour-là, ce premier jour, très fier et très content et très ému d'avoir à ma gauche un homme de la gauche. Un homme à droite, un modéré. Devant moi, un conservateur. Enfin, c'était bien. Mais déjà, le premier souci, la Tunisie est dirigée par Karni. Et déjà, la Tunisie, c'est trois couches. C'est l'Empire ottoman et la base. Nous avons des traces de l'Empire ottoman encore. On a été les deux collègues. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'un ministre signe des papiers en rouge, des papiers en vert, des papiers en bleu. Quand c'est du rouge, il faut signer à gauche. Quand c'est du vert, il faut signer à droite. Ça part au genre, ça revient à je ne sais pas quoi. Il y a des coursiers qui perdent le truc, des nominations. Enfin, c'est juste... Moi, j'ai un haut fonctionnaire de l'Etat. Sa nomination a été signée trois fois par le chef du gouvernement parce qu'elle a été perdue dans les dédales des couloirs de l'administration. C'est quand même fantastique. On est en 2019. C'est quand même extraordinaire. Donc ça, c'est la couche ottomane. Mais bon, les Ottomans, c'est un empire. Il y avait des chevaliers vaillants qui allaient et qui ne perdaient pas les bouts de papier, au passage. Maintenant, on les a plus et ils perdent les bouts de papier. Ensuite, il y a eu une étape ENA français. On peut admettre que l'ENA en France est une grande administration. Mais bon, il y a des procédures inopérantes. Ensuite, on a ajouté notre ENA à nous. Avec tout le respect que je dois à l'ENA et même des gens très proches de moi ont fait l'ENA de Tunisie. Il y a ni chance. Quand je dis ça, je ne m'attaque pas aux institutions. Je m'attaque simplement au fait qu'en Tunisie, on a perdu le réflexe que quand on peut faire simple, on fait compliqué et on fait même très compliqué. Et un ministre, quand on a haute fonction publique tunisienne, il paye un fonctionnaire de l'État, un professeur agrégé en médecine, un professeur agrégé en économie, un directeur général d'administration centrale, 2200 dinars ou 2300 dinars ou 1800 dinars ou que le ministre en face n'a aucune marge de manœuvre, de motivation face à cette personne en dehors de la mentale. J'espère qu'on a aussi l'aide et au moins on l'a utilisé. Il n'y a aucun bargaining power. Il n'y a aucune motivation possible. Comment voulez-vous qu'un major de l'ENIT qui est sorti et qui part chance ou malchance est allé dans l'administration, qu'au bout d'une carrière il est directeur général d'une administration et il est payé 2000 dinars par mois ? C'est un général de corps d'armée si on veut comparer à l'armée. C'est le plus haut du plus haut du plus haut que peut atteindre un fonctionnaire de l'État tunisien. En même temps, on est en train de crier sur tous les toits que les salaires sur le PIB en Tunisie sont les plus élevés. Et certes, ils sont les plus élevés. Mais individuellement, c'est des salaires par terre. C'est des salaires qui ne peuvent pas faire tourner une administration. quelqu'un de déterminé, de rationnel, qui a un minimum de courage de dire la vérité comme elle est, de yesthni rokba sur les vrais sujets socio-économiques. Il peut s'en sortir en deux ou trois ans. Mais de baqa, je reviens à comment on doit le faire, s'il n'y a pas un accord entre le gouvernement, l'UGTT, l'UTICA, dans un deuxième temps, je vous en parlerai d'UTICA d'ailleurs, les partis qui ont gagné et l'administration tunisienne, on ne s'en sortira pas. Je ne crois pas dans un dialogue de sourds. L'État tunisien, aujourd'hui, il est distributeur de pétrole face à des géants mondiaux. Il est très mauvais distributeur de pétrole, agile, étant dans une situation catastrophique. Il est vendeur de tabac, soigneur de cancer. On est un des rares pays au monde à faire ça, d'ailleurs. Il y a la Corée du Nord. Bien sûr, ça énerve tout le monde. Quand je dis ça comme ça, c'est des images presque de dessins animés. Ce ne sont pas des images de dessins animés. Il vaut mieux dire les choses comme elles sont simplement, au lieu de jargonner en plus. Nous faisons du papier à Gasserine qui s'appelle la SNCPA, le Halpha, qui a tué la nappe phréatique de Gasserine depuis 30 ans, au vu et au su de tout le monde, dans l'indifférence généralisée. Dans l'indifférence. On est en train de jeter des produits toxiques dans une des meilleures nappes phréatiques en Tunisie. Nous avons le Foulez, nous avons une banque à l'étranger qui est en quasi-faillite. Nous sommes 10 fois banquiers commerciaux. Nous annonçons des ports en eau profonde, on n'en a pas les sous. C'est quoi, cette histoire ? L'histoire, c'est quoi ? Et en même temps, l'État tunisien n'arrive plus à faire les transferts sociaux. Entendons-nous bien, un État qui fait 250 millions de dinars de Hamel Hadhaïr tout d'abord, ce n'est pas une solution. Ensuite, avant que ce ne soit pas une solution, c'est strictement indécent de faire ça. Tu es en train de financer la précarité en tant qu'État. Ensuite, quand tu recrutes des emplois fictifs, tu parles de valeur, comment veux-tu remettre la valeur du travail au centre de notre pensée quand on est en tant qu'État, on crée des emplois fictifs ? Maintenant, le Bastana ou le B.A. Je ne sais pas qu'il y a les capacités ou il y a un minimum de capacités. On l'a fait recruter des milliers de personnes. Mais je fais bien, on m'a dit que c'est une solution. Tout d'abord, ils ne se rendent pas compte que la personne qui est recrutée là-bas ne travaille pas, mais elle est payée. Donc le gars qui est juste à côté de lui au café va faire la même chose pour dire moi, je ne veux pas travailler, je vais être recruté dans le Bastana que personne n'a défini sur le business model. C'est juste qu'on paie des salaires pour le moment. Je peux bien sûr comprendre qu'il faut baisser d'un cran l'aspect social. Mais vous le faites passer, vous voulez le faire baisser, vous vous entendez avec les syndicats. Vous vous dites nous sommes des Tunisiens, le sujet, il s'agit de 12 millions de personnes. Il y a des compagnons de route. Sans Bourguib, on aurait été 40 millions de Tunisiens. 35 millions. Sans le planning familial, 100, 100, 100. On est 12 millions. On ne sait rien faire. La Tunisie, s'il y a ces gens-là et si on se dit tout ce que nous allons sortir de ces immobilisations, de l'État qui ne servent à rien, qui coûtent de l'argent, vont servir à ce que disait Silhédi, à être dans les secteurs prioritaires d'un État. la santé, le transport, la culture, le sport, l'éducation nationale, la santé publique, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, la défense nationale, la sécurité intérieure, c'est les affaires étrangères. Il faut voir dans quel État sont nos ambassades. En plus, il faut faire de la diplomatie économique. De quelle diplomatie économique vous parlez quand vous ne donnez pas les moyens aux ambassadeurs ? Il ne s'agit pas de mauvais ambassadeurs. Il s'agit d'ambassadeurs qui n'ont que le titre 1 dans leur budget. Je ne veux pas dire à titre 1 pour jargonner. Ils n'ont qu'un budget pour payer les salaires. Si tu veux faire de la diplomatie économique, il faut bien inviter des gens, aller aux rencontres des gens, être proactif. Si tu n'as pas les moyens de faire ça, tu ne le fais pas, quel que soit ton génie, d'ailleurs, en tant qu'ambassadeur. D'accord ? Donc tout ça, je ne veux pas être de bon matin casseur d'humeur. Il ne s'agit pas de ça. Je suis plein d'espoir pour la Tunisie. Je suis réellement plein d'espoir. Mais il faudrait que les gens arrêtent de se regarder en chien de faïence. Arrêtent de croire que chacun va gagner une petite bataille. À l'arrivée, on va perdre la guerre. Yannis, c'est vrai. Galba, galba. Un jour, c'est le gouvernement qui gagne. Un jour, c'est le GTT qui gagne. Un jour, c'est l'UTICA qui gagne. Un jour, c'est les partis qui gagnent. Lesquels partis ? Bon, il faut être bien concentré pour savoir qui est avec qui, qui est contre qui. Enfin, il faut vraiment être concentré. Dans ce truc-là, qui est en train de perdre le dénominateur commun ? C'est la Tunisie. C'est la Tunisie, d'ailleurs, pauvre. Et c'est la Tunisie vulnérable. Et si vous avez ça, sans vouloir être en Nostradamus, c'est des appels à d'autres révoltes ou révolutions. Ce qui se passe en 2019, c'est strictement inadmissible. Ici, bien sûr, dans le microcosme du Grand Tunis, on parle de sujets qui ne concernent pas l'intérieur du pays, qui ne les concernent pas. Ce n'est pas du populisme dans ma bouche. La grande pauvreté, entendons-nous, elle est dans les grands des grandes villes tunisiennes. Elle est aux portes des grandes villes tunisiennes. Elle est à 3 km à voile d'oiseau du bureau du chef du gouvernement tunisien, quel que soit je trouve le chef du gouvernement tunisien. Donc, on va se dire, moi, je peux dégager 10 milliards de dinars. Maintenant, entendons-nous, qu'est-ce qu'on va faire de ces 10 milliards de dinars ? Les 10 milliards de dinars vont servir à rééquilibrer les budgets de l'État. On ne peut pas prospérer dans des finances publiques compliquées, sinistrées, disons le mot comme il est dans une situation de cataclysme. De cataclysme. Quand le ministre des Finances passe son temps à ramasser l'argent pour payer les salaires, c'est de l'ingénierie comptable. Je pense que c'est de l'ingénierie financière. Vous pensez que c'est du génie ? Il faut que le flou, c'est un chéri, il y a un des usdours, ou je m'arrange. Une fois qu'on a cet argent, on va se dire avec nos partenaires sociaux qui sont des Tunisiens, j'insiste. Ensuite, le dernier point, bien sûr, de la coopération internationale. La Tunisie, on n'a pas arrêté de parler du modèle tunisien, de la démocratie naissante, de l'Union européenne. Effectivement, on parle d'aide. Il y a de l'aide, mais il y a aussi de la dette. Sans vouloir être ingrat ni déloyal vis-à-vis d'amis, il faut que l'Europe aide à se rendre compte qu'un Tunisien, quel que soit où il est né, ça s'accentue avec le littoral, il a une culture méditerranéenne. On est arabe, musulman, africain, on est fier de l'être, mais on est méditerranéen, on est beaucoup plus proche d'un Maltais, d'un Marseillais, d'un Sicilien. S'il y a un gros souci socio-économique en Tunisie, l'épicentre va se déplacer à l'Est. On va s'éloigner de la Méditerranée et nous sommes une sécurité pour le sud de la Méditerranée. Donc, il vaut mieux négocier avec nos amis européens, mieux négocier pour dire l'intérêt, votre intérêt, c'est que la Tunisie soit prospère. Je termine en disant que j'étais parmi les très rares à dire à mes amis européens que la Tunisie est le sujet le plus simple. Bien sûr, c'est une réalité géopolitique. Le plus simple, le moins coûteux et le plus percutant dans le monde et le plus pertinent à régler. Ce sera le laboratoire mondial. Maintenant, on sait que, bien sûr, face à nous, il y a eu des situations où l'intervention financière internationale a été de plusieurs centaines de milliards de dollars pour sauver des systèmes bancaires. Il y a une idée moralement et éthiquement, il met extrêmement l'achat dure pour un homme qui est de la gauche, quoi qu'on dise de moi, de voir des dirigeants issus des partis socialistes en Europe, ne pas se dire que la Tunisie soit un pays prospère. On peut avoir des discussions extrêmement... Mais les années passent et nous sommes en train de prendre du crédit pour financer un déficit budgétaire pour les salaires. C'est un modèle qui s'est arrêté. Il va s'arrêter. La Tunisie est à la veille d'un grand crash au niveau de ses finances publiques. Heureusement qu'on a un gouverneur de la Banque centrale qui se rend compte aujourd'hui que l'inflation peut être galopante et qu'il est en train d'essayer, avec les peu de moyens qu'il a, de régler cette histoire d'inflation. Mais pour résumer, nos politiques ont démontré que ces sujets-là ne les intéressent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, vous nous avez décrit un modèle en Tunisie où, en fait, c'est un modèle économique qui s'essouffle. Il avait été, en fait, mis en place à une certaine période de temps après l'indépendance par des hommes qui étaient porteurs de valeurs et qui avaient une ambition collective. Aujourd'hui, ce modèle s'est essoufflé pour différents paramètres parce que le monde évolue, parce qu'on a d'autres paramètres qui sont la globalisation, les changements technologiques, l'évolution, la production et la productivité. Tous ces sujets-là font que notre modèle s'est essoufflé et que maintenant, on a arrêté depuis de belles années, au moins depuis les années 80, de créer de la richesse et on est rentré en phase de décroissance progressive, etc. On s'appauvrit et malgré ça, il n'y a pas eu de sursaut. Il y a eu quelques réformes qui ont tenté de relever un peu l'économie, mais sans grand succès, ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans une situation où on ne peut plus rester dans ce modèle-là. et on ne voit pas aujourd'hui de leadership qui propose cette ambition collective. On sent qu'il y a de nombreuses ambitions individuelles et aujourd'hui, ce n'est pas que le citoyen pauvre qui se pose la question, c'est toute la Tunisie qui se pose la question de qui est en train de mener le bateau. Je ne parle pas de personne, évidemment, mais je parle de leadership et quand on parle de leadership, on parle d'équipe, on parle de valeur, on parle d'ambition collective. Aujourd'hui, comment on peut faire et quelles sont les qualités d'un leadership que vous voyez, quelles sont les valeurs qu'il faut absolument défendre et qu'on a besoin de défendre et que le citoyen, n'importe lequel, ne comprend pas que ce ne soit pas la priorité aujourd'hui. Si vous pouvez nous parler du leadership aujourd'hui nécessaire, de quelle structure, enfin concrètement, pas en termes de mots, mais en termes d'organisation. Merci beaucoup. D'abord, je souscris à beaucoup de choses. Ce qu'a dit mon avis, c'est Fadel. Et je crois que cette question de leadership est au centre un petit peu de ce qu'on vient de dire aussi. Parce que moi, je pense honnêtement que la Tunisie n'a pas de méthode de travail. Il n'y a pas de méthode. Et quand on n'a pas de méthode, on fait un peu n'importe quoi. Et la première des choses, si vous voulez avoir un vrai bon leadership, c'est un leadership qui a une méthode de travail. ça, c'est la première des qualités. S'il n'y a pas de méthode, on dit, on a un déficit, on a un problème, il y a la sécurité, il y a ceci, on va faire ceci, on va voir un mardi, on va faire 36 zones industrielles, etc. Il n'y a pas de méthode. Parce que si on avait une méthode et on sait réfléchir et on sait faire des politiques publiques, on ne dira jamais ça. Alors, je commencerai d'abord par la méthode. Et vous avez posé la question, il faut qu'il y ait des politiques évolutives, c'est comme ça que les 13 pays sur les 160 pays ont réussi. Il n'y a pas de politique économique et sociale qui est valable partout et dans tous les temps. Et il faut le prendre une fois pour toutes. Le monde change, les exigences changent. Madame de l'Ambassade d'Allemagne, elle a l'air de dire oui, vous avez changé combien ? Tous les 5 ans, vous changez de politique. Eh bien, nous, 40 ans, on n'a pas changé de politique d'éducation. Ça fait 50 ans, on n'a pas changé de politique d'eau. Ça fait exactement 47 ans, on n'a pas changé de politique de la santé publique. Et vous voulez que ça marche ? Ce n'est pas possible. On dit les caisses sociales sont en faillite. Mais les caisses sociales en 1997, on a fait les études et on a dit ça ne va pas. Mais on n'a rien changé. Et donc, l'évolution, quand on dit évolutive, ça veut dire que tous les 3-5 ans, vous faites l'évaluation de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez conçu. Et vous dites qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, que devons-nous changer ? Et ainsi de suite. C'est comme ça que les choses évoluent dans le monde. Et donc, il faut une méthode. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État n'est plus dans l'exécution et donc le secteur public. Il est dans la réflexion, dans la stratégie, dans la prospective, dans l'évaluation. d'où ce qu'on disait tout à l'heure, le rôle de l'État. Quel est votre rôle ? Votre rôle, ce n'est pas d'aller balayer les rues. Ce n'est pas d'aller produire le tabac. Je suis bien d'accord. Votre rôle, c'est d'avoir cette stratégie, d'avoir cette vision et de définir les règles de jeu et réguler et voir quels sont les acteurs les mieux placés pour pouvoir délivrer. Ça, c'est fondamental. Sinon, on va continuer. Tiens, on va régler ceci, on va régler cela. Qu'est-ce qu'on fait pour cela ? Et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas des choses qu'on ne connaît pas. Ça fait plus de 17 ans qu'on a dit votre système de santé publique ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que vous avez mélangé le sentimental, l'émotionnel, le social et l'économique. Et ça ne se mélange pas. Quand vous prenez des médecins et vous dites s'il vous plaît, travaillez dans le secteur public et on va vous donner deux jours pour aller travailler dans le secteur privé. Et bien, ils viennent dans le public pour aller avoir des patients dans le secteur privé. Et ensuite, ils ont fait leur propre clinique. Et après, ils ont dit à propos, deux jours, ce n'est pas beaucoup. Il faut donner au moins trois jours. Et après, qu'est-ce qu'ils viennent ? Ils viennent passer deux ou trois heures. Il faut changer à ce moment-là de politique de santé publique. Sinon, ça ne va pas. Et juste quelques exemples. La retraite, on leur avait dit au jour d'aujourd'hui, votre système peut marcher, mais regardez l'évolution de la démographie et regardez le flux de sortie de vos fonctionnaires. Le flux est en train d'augmenter, mais les rentrées dans le système sont en train de baisser. Et donc, vous allez avoir un déficit absolument fondamental. Je m'excuse, on s'est mis tous, enfin, moi, je n'étais pas là, mais je sais comment ça s'est passé en Tunisie. Et le syndicat, et le secteur public, et tout le monde, ils disent, non, 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 on n'augmente pas ceci, on ne diminue pas cela. Mais oui, mais le système ne marchera pas. Il faut bien... d'où cette histoire de méthode. Je souscris à ce que dit Sifadl, quand on dit il faut qu'on travaille tous ensemble. Je souscris. Ma question, c'est comment ? Allez, on a un problème, on se met tous autour de la table et on dit comment on va le régler. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Ce qui a marché, chacun a son rôle. L'État, avec son expertise, et elle fait appel à l'expertise extérieure, définit le problème, définit les stratégies, définit les solutions et les options. Et après, elle s'assoit avec ses partenaires. Mais elle ne s'assoit pas en disant, voilà un problème, comment on fait ? Quand on dit ça, on rentre exactement dans la problématique de l'économie politique, c'est-à-dire que chaque acteur va défendre ses propres intérêts. Et c'est normal, le syndicat va défendre ses employés, ses syndiqués. Le syndicat va dire ah non, 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 il ne faut pas augmenter les taxes, il ne faut pas ceci. Au contraire, les agriculteurs vont dire surtout n'augmentez pas le prix de l'eau, ça ne va pas, c'est comment ça, on a besoin encore d'eau. Et ainsi de suite. Mais ça, c'est du jeu qu'on connaît. Il faut sortir de là et il faut dire l'État, c'est votre rôle de définir les stratégies, définir les politiques. Faites vos simulations et dites-nous quelles sont les options possibles et on s'asseit avec nos partenaires pour trouver quelle est la meilleure solution qui va dans l'intérêt de tout le monde. Sachant que il y a des règles aussi. Les règles, c'est l'intérêt général au-dessus de tout. Sinon, on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait. Et ainsi de suite. Donc, il y a des règles à ce dialogue social. Alors, vous me dites quel leadership. Moi, je dis, il y a cette occasion de 2019, et bien faites attention à ce que vous allez voter. D'abord, des gens qui ont des programmes, qui ont des compétences et qui ont un leadership. Qu'est-ce que c'est qu'un leadership public ? Un leadership public, c'est d'abord quelqu'un qui réfléchit stratégiquement. Il n'est pas dans la zone industrielle et dans le nettoyage de la rue et dans je ne sais pas quoi. Il est dans... Comment, moi, je dois régler le problème d'emploi des jeunes ? Eh bien, ça, c'est... Malheureusement, l'emploi est un résultat économique. Il ne découle pas d'une stratégie de l'emploi. Quand on dit que dans quelques jours, on va sortir la stratégie de l'emploi, pour nous, les économistes, on rigole. Parce que c'est un résultat de la croissance, c'est un résultat de l'investissement, c'est un résultat de votre modèle industriel futur. Alors, vous ne l'avez pas. Donc, vous pouvez toujours dire on va créer ton emploi, on va faire ceci, cela, mais comment ? On ne sait pas. Et donc, un leadership qui est visionnaire, un leadership qui sait travailler et qui sait mobiliser les ressources, un leadership qui est solide en termes de principes, en particulier, et un leadership qui défend l'intérêt général de vendre tout le monde et à tout moment. On ne va pas... Ah, parce que... Je m'excuse, moi. Je pense qu'on s'entendra avec tous les partenaires quand on a des principes solides. Mais quand on n'en a pas, on va commencer à faire du marchandage. Il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on aille avec des méthodes claires, des principes claires, mais aussi des objectifs. Maintenant, juste un petit mot, et là, je rejoins sur Fadal aussi. Nous, les Tunisiens, c'est une petite économie, s'il vous plaît. On ne va pas imposer au monde notre propre modèle. Comment ? Ce n'est pas possible. Donc, quand on dit l'économie de marché, ce n'est pas possible, c'est le capitalisme, dites-moi, comment vous voulez créer de l'emploi et comment vous voulez créer de la richesse ? Dites-moi. Par contre, si vous me dites, attention, économie de marché, oui, parce que c'est une petite économie, il faut conserver. Par contre, avec une distribution sociale juste, avec une protection sociale des groupes vulnérables, avec un excellent système d'éducation gratuit, avec un excellent système de santé plus, je dis, bravo, on y va. Là, on dit, quelles sont les politiques économiques qui nous permettent de réaliser cet objectif. Alors que nous, on parle de la distribution et avant qu'on parle, comment on va créer cette richesse ? Je crois qu'il faut qu'on change complètement de méthode et qu'on ait des méthodes solides, claires et nettes. Comme ça, tout le monde va, à mon avis, se trouver. On sait, la Tunisie ne peut pas se passer d'une politique sociale vraiment sérieuse, inclusive. J'utilise ce mot, je n'aime pas beaucoup, parce que je n'ai jamais su comment on le fait. Par contre, je sais comment faire une politique économique qui permet de distribuer et qui permet de prendre les couches vulnérables et qui permet d'offrir. Moi, je suis le pur résultat de ce genre d'économie sociale extraordinaire. Mais celle-là, elle créait de la valeur avant pour nous financer. Aujourd'hui, on ne crée pas de la valeur, mais on fait de la distribution. Donc, il va falloir qu'on inverse l'équation. Donc, ce leadership, c'est un leadership de principe, c'est un leadership qui a une vision, c'est un leadership qui sait travailler avec tout le monde et qui sait mobiliser. Mais c'est un leadership qui ne tombe pas dans le piège du dialogue vide. C'est un leadership qui a une stratégie, il a des solutions avec des options, mais on discute avec nos partenaires pour trouver quelle est la meilleure solution ou quels sont les amendements qu'on peut faire à un certain nombre d'options pour qu'on marche. Je termine par une chose. Ne croyez pas, je vous assure qu'on a fait beaucoup de recherches en Amérique latine, en Europe de l'Est, en Asie, il n'y a pas de culture de travail qui se crée naturellement. Tout se crée comme culture, comme valeur, ça a été toujours par des incitations. Si vous avez une loi et que vous ne l'appliquez pas, il y aura des voleurs. Ce n'est pas la nature humaine d'être bon ou d'être mauvais. Ce sont les incitations, c'est l'application de la loi et évidemment, si vous trouvez, comme a dit Sifadl, un haut fonctionnaire avec un salaire médiocre, qu'aujourd'hui, on ne peut plus l'augmenter, malheureusement, parce qu'on a cherché la quantité. Au lieu d'avoir les 300 000 fonctionnaires, on a 650 000. Donc, on a distribué un peu partout. Donc, personne ne se retrouve. Personne n'est content dans cette affaire-là parce qu'eux, ils ne sont pas bien payés, mais les autres aussi. Mais la moitié, peut-être, travaille. Je ne sais pas, moi. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce genre de situation-là, il faut absolument qu'il y ait la clarté sur les politiques. Et on ne peut pas continuer à dire, voilà, peut-être qu'on va trouver une solution intermédiaire qui va nous faire... On est plutôt dans la débrouillardise. Voilà. On se débrouille. On va s'en sortir. Quelle est-ce qu'il y a dans l'arbitre ? Quelle est-ce qu'il y a ? Quelle est-ce qu'il y a ? Là, on va s'en sortir. cher Hambouk. Ça suffit. Une vraie solution à notre problème. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais juste terminer par une anecdote que vous nous avez racontée qui va dans le sens que toutes les cultures changent et évoluent. Une expérience que vous avez menée avec des gens du secteur public et des gens du secteur privé où vous avez mené des expériences comparées sur comment se comportent les fonctionnaires dans certains pays, etc., et comment se comportent les fonctionnaires en Tunisie. C'est pas une question de personne. C'est pas une question de bonté ou de valeur ou pas. On a tous rencontré des gens extraordinaires dans l'administration, mais c'est une question de quel est le sens qu'on donne à leur mission. et vous voulez en parler rapidement avant de passer la question à la salle ? Très rapidement, je pense qu'on en a pas mal parlé et je crois qu'on partage beaucoup de choses là-dessus. Moi, j'ai toujours pensé que les cadres tunisiens sont bons, mais le système et l'environnement dans lequel ils travaillent, il est mauvais parce qu'ils sont pas là pour être d'abord mis en valeur, pour les envoyer en formation là où il faut convenablement et surtout pour leur donner le travail noble, c'est-à-dire la conception politique, la recherche, évidemment, la mise au point un peu de certains nombres de solutions. Ils sont plutôt dans l'exécution et ça, c'est un peu la culture de Ben Ali, à mon avis. C'est ça. Malheureusement, il y a des choses qui se conçoivent ailleurs et on va leur demander d'exécuter. Aujourd'hui, je ne sais même pas si l'exécution est extraordinaire. Moi, ce que j'avais fait avec beaucoup de cadres pendant 2014, c'est de nous réunir et définir le problème ensemble. Et on dit, maintenant, si on veut réfléchir, comment on doit se prendre, comment les autres pays ont fait, pourquoi vous ne faites pas cette recherche ? Mais ils ont dit, ils n'ont jamais fait ça à nous. On nous a tout simplement dit, écris une note, faites-moi une présentation, venez avec moi dans une réunion, c'est quand même des cadres. Ils ont travaillé pendant des années. Ils peuvent crier, ils peuvent concevoir, ils peuvent aider à convaincre, etc. A tous les niveaux, même au bureau d'ordre d'une administration. Absolument. Absolument. A tous les niveaux. Mais il faut les respecter, il faut aussi leur donner la formation qu'il faut et il faut évidemment les motiver. Les motiver, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas toujours la rémunération qui motive, c'est aussi ce respect. La reconnaissance. Absolument. la prise en charge un petit peu, je dirais, morale et psychologique des individus. On a fait la politique de l'habitat social. Tout le monde se demandait quel était le bureau international qui pouvait, qui vous a aidé, combien de millions vous avez dépensé. J'ai dit non, c'est l'administration qui a fait ça. Mais ils ont travaillé jour et nuit et on a tout simplement travaillé ensemble. Évidemment, le travail d'équipe, le travail intellectuel de valeur et qui valorise l'individu, malheureusement, on l'a perdu et il va falloir le remettre en place. Très rapidement, il y a beaucoup d'autres exemples qu'on puisse utiliser. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Sifard, est-ce que vous souhaitez de prononcer un dernier mot avant qu'on passe la question à la salle ? Juste une précision concernant ce que disait Silhedi. Je suis totalement d'accord, bien sûr, pour ne pas aller négocier les mains dans les poches avec le GTT, l'UTICA, les partis politiques. C'est ça le drame, c'est qu'à la limite, sans trahir un grand secret d'Etat, je pense que ces organisations étaient à la limite mieux organisées que le gouvernement lui-même puisqu'ils avaient l'historique des accords. Donc, l'Akheq a allé pour faire la photo d'une table ronde dans laquelle il y a le premier secrétaire des partis, le secrétaire général du GTT, le président d'UTICA. Ce n'est vraiment pas l'idée. Ce n'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est d'aller précisément avec des solutions factuelles, des arbitrages et des options. On ne peut plus tout demander à l'Etat et l'Etat est en train de tout mal faire. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez un cas de la logistique tunisienne, est-ce qu'on accepte, pour nous, en tant que Tunisiens, qu'un conteneur à l'export passe trois semaines au port de Rades avant de partir ? Est-ce qu'on accepte qu'on fasse descendre les conteneurs à 6 et 7 conteneurs heure, alors que la moyenne internationale, du moins à la Méditerranée, est à 25 et 30 conteneurs heure ? C'est ça, les vraies questions. Yannick, ça, c'est inacceptable parce que ça casse la logistique et donc ça casse l'export et donc ça touche la balance commerciale et donc ça touche la balance des paiements et donc ça touche la monnaie et donc ça touche l'inflation. Yannick, c'est ça, il faudrait qu'il y ait un sursaut national et dans laquelle la thématique générale serait écoutez, les gars, nous on a les moyens de nous en sortir mais pour pouvoir le faire, il faut savoir parler à l'administration, il faut que l'administration soit convaincue qu'elle est engagée dans cette histoire. Donc je suis totalement d'accord avec Sélédie quand il dit qu'il ne s'agit pas de faire la photo à la Dallée parce qu'il y a eu des tentatives, cartage 1, cartage 2, cartage 3, si on arrête à la limite d'insulter l'intelligence des Tunisiens on aimerait tellement arrêter de voir des gens qui sont au pouvoir aller dans des régions annoncer des choses qu'on ne peut pas faire déplacer aujourd'hui le groupe chimique le sortir de Guèbes c'est juste pas possible Sfax, la même chose le port d'Unfida ça va être la même chose on appelle ça des effets d'annonce ensuite arrêter d'aller dans des régions intérieures pendant une demi-journée et annoncer 70 décisions moi j'aimerais annoncer deux décisions qu'on peut faire que 70 décisions dans les 69 on ne pourra pas les mettre en place ça c'est nous faisons de nous faisons de la politique avec des anciens réflexes mais les protagonistes des anciens réflexes n'existent plus parce qu'avant quand vous êtes dans un pouvoir de dictature un pouvoir fort appelez-le comme vous voulez quand l'ordre est donné il est appliqué aujourd'hui nous avons un énorme souci de l'application des ordres donnés et la marge de manœuvre est extrêmement réduite il est grand temps de commencer à nous dire des vérités et des vérités même si elles font mal au cœur les dire gentiment poliment pour le bien-être de toute la Tunisie en tous les cas moi je reste convaincu que la situation est juste catastrophique mais je suis plus convaincu que la sortie de crise est totalement possible et réellement totalement possible et je prétends que la Tunisie est un pays qui peut devenir extrêmement prospère un pays qui peut donner tout son sens à l'égalité des chances et à l'égalité sociale voilà la vraie raison qui fait que je continue peut-être à parler des fois en public alors que je peux aussi me comporter comme beaucoup de Tunisiens malheureusement qui sont un peu dans leur confort et qui se trompent réellement aujourd'hui sur donc dernier mot sur le leadership le leadership c'est un homme honnête un homme courageux un homme qui peut dire la vérité comme elle est et un homme qui est capable de faire l'implementation de mettre en place ce qu'il dit c'est à dire on peut toujours parloter mais il faut avoir un minimum de capacité de mettre en place ses croyances ses programmes quitte à ce que si réellement les conditions ne sont pas réunies on a tout le temps vu dans beaucoup de situations dans le monde des gens partir et quitter la chose publique parce que quand on est dans la chose publique c'est pour rendre service à la cité si vous n'en êtes pas capable parce que vous n'êtes pas assez intelligent assez courageux ou parce que vous avez face à vous des gens doctrinaires qui ne veulent rien comprendre vous avez toujours la possibilité de dire je suis désolé c'est mes avis je n'arrive pas à les véhiculer je pars c'est une bonne manière aussi de montrer de prendre à témoin la population pour montrer qu'il reste encore des gens capables de réfléchir et de bien réfléchir et de réfléchir pour toute la Tunisie pas la Tunisie qui est autour de cet hôtel merci on partage vraiment votre avis que la Tunisie n'a pas besoin d'espoir mais qu'elle a besoin d'un programme clair et qui soit mis en oeuvre dites ce que vous faites et faites ce que vous dites donc maintenant on serait très heureux d'avoir des questions de la salle donc je vais passer voilà on a une question là qui va passer on a une question là 2, 3, 4, 5 d'accord pour l'instant on va commencer merci beaucoup je vous remercie pour nos intervenants pour cette clarité définition des problèmes et des solutions alors rapidement je voulais alors jusque là je pense on a bien défini les problèmes et les solutions d'un point de vue normatif alors dans un souci juste de parler de choses plus pragmatiques parce que là on est obligé de construire ce modèle économique sur quelque chose qui est bâti on a des choses et donc il faut peut-être réfléchir sur un plan de transition économique comme on l'a fait en politique une période de transition alors comment le faire et cela aussi nous renvoie à une autre question peut-être on a parlé on a bien répondu à la question il faut que l'Etat réfléchisse mais qui réfléchit pour l'Etat est-ce qu'on a des institutions qui réfléchissent au sein de l'Etat qui le fait est-ce que c'est les ministres est-ce que c'est les partis est-ce que c'est nous là on n'a pas bien des réponses je pense claires et je pense aussi il faut faire la différence entre la stratégie et la politique peut-être on a besoin de construire des stratégies futures je ne trouve pas normal que chaque gouvernement ou chaque parti il va proposer ses stratégies pour les Tunisiens et donc peut-être on a besoin de bâtir cette stratégie laisser la politique gérer ses projets aux partis voilà donc voilà merci beaucoup on va prendre 5 questions on les note et après on répond successivement on fait que ça comme ça ça vous va aussi d'accord bonjour je suis étudiant à l'IHEC Carthage et aussi entrepreneur je voulais déjà vous remercier pour vos différentes interventions qui donnent pas mal d'espoir pour la jeunesse actuellement on est un peu perdu on ne sait pas réellement comment voir la Tunisie dans 20-30 ans et ça fait plaisir de voir des personnalités comme vous qui ont beaucoup de courage politique et un grand sens du patriotisme je dirais la question que je voulais vous poser c'est justement par rapport au courage comment peut-on réellement mettre des appliquer des solutions en Tunisie si la grande majorité de notre gouvernement n'a aucun courage politique ça veut dire que je pense que on a toutes les solutions possibles la Tunisie elle peut réellement comme vous le dites devenir un pays prospère et si on le voulait ça le deviendrait directement mais comment faire en sorte de créer justement la valeur qui est le courage politique chez nos politiciens merci merci beaucoup chaque fois que j'assiste à des débats aussi savants il me revient à l'esprit une réplique d'un ancien ministre de l'économie américain John Cannelly vous le connaissez certainement on a voulu l'embarrasser par une question quel est votre niveau d'instruction monsieur le secrétaire d'état il a répondu je sais additionner et soustraire et c'est très largement suffisant pour l'économie des Etats-Unis moi je notre ami allemand qui vient de parler je lui aurais demandé de nous expliquer ce que ça veut dire comment les allemands qualifient notre économie Ferlinguerte Werkbank Ferlinguerte Werkbank ensuite il aurait mieux fait de nous parler de la Verungsreform en Allemagne de 49 et puis le Godzberger programme parce que la politique allemande ne s'est pas improvisée en un jour et je note que si Abdelkéfi s'est attardé sur Schröder le Hartfeer parce que ça correspond le mieux à un certain esprit de l'économie moi j'aurais aimé qu'on nous dise voilà ma question maintenant qu'on nous dise quelle est la dette parce qu'on est en train de vanter les mérites du secteur privé quelle est la dette du secteur privé auprès des banques publiques rien que le tourisme son ardoise avoisine 4 milliards de dinars et autant pour les autres secteurs alors si ce brillant secteur public s'acquittait de sa dette on peut se demander où se trouveraient les finances publiques aujourd'hui et merci merci une autre question on va répondre à cette dernière question et ensuite on répond et ensuite on prend d'autres questions merci c'est Mirachek le professeur universitaire économiste je remercie vivement les deux orateurs j'ai beaucoup de respect pour ces deux personnes et à chaque fois je rejoins tout à fait leur analyse et et ce respect en fait j'en suis consciente enfin il s'explique par le fait que ce sont des personnes qui ont touché aussi bien la théorie que la pratique et mon problème par rapport à cette question de nouveaux modèles économiques à chaque fois que j'entends parler d'une manifestation d'une réflexion autour de cette question pour la Tunisie ou pour d'autres pays a-t-on besoin d'inventer de nouveaux modèles nous sommes dans une situation qui a été si bien décrite qui est le résultat d'une histoire d'un passé d'un présent et nous avons une situation en fait nous avons une situation pour laquelle nous avons besoin de remèdes nous sommes dans une situation de crise et quels sont les remèdes à apporter et les bonnes questions ont été posées que faire et qui fait quoi qu'est-ce qu'on va faire et tous ces concepts ou ces idées qui ont été développées à partir de méthodes je dirais de bonne gouvernance c'est la question de gouvernance donc qui s'appuierait sur la bonne méthode et donc et cette gouvernance donc suppose de bien définir les rôles de chaque acteur je suis tout à fait d'accord et notamment de développer le sens civique parce que c'est la responsabilité aussi bien des acteurs l'état le secteur privé public etc comme on l'a dit mais aussi la responsabilité du citoyen bon là on va parler de là on est dans une période de campagne électorale et on parle beaucoup de leadership et tout de suite on pense au leadership politique là maintenant il faut vraiment insister sur le leadership économique et sans leadership économique sans des idées maîtresses fondamentales qui accompagnent le politique on ne va pas s'en sortir et en fait ce ne sont pas dans les livres que j'ai lu de mes collègues avec tout le respect que j'ai où j'ai pu trouver des propositions des stratégies mais là aujourd'hui j'ai dégagé auprès de ces personnes là des idées que l'on peut mettre en avant et l'on doit les mettre en avant par une campagne de communication par une présence bon je ne doute pas de leur présence ils interviennent dans les conférences etc mais lorsque j'écoute les décideurs politiques ils n'ont rien de tout ce que l'on a entendu ce matin ils énoncent soi-disant des idées économiques qui prennent dans des journaux vraiment dans de la littérature économique superficielle mais on n'a rien de fondé qui s'appuie sur ces questions de diagnostic rigoureux de secteur prioritaire de rationalité économique où il y a un équilibre entre les ressources et les dépenses bien utiliser ces ressources toute cette tactique toute cette stratégie toute cette réflexion est absente chez le décideur politique et ça serait dommage que les économistes tous ceux qui sont capables de réfléchir de l'économie de ne pas se greffer à cette réflexion politique et là vraiment il faut que par une campagne de communication par une manifestation auprès il ne faut pas laisser les politiques seules et là surtout dans cette période de campagne électorale on ne peut pas les laisser seules et il ne faut pas que ce soit des théoriciens qui soient à côté d'eux il faut que ce soit des gens qui ont connu la théorie et la pratique parce que seulement les théoriciens qui n'ont jamais fait l'entreprise qui n'ont jamais approché les institutions que ce soit financière entrepreneuriale n'ont aucune idée ils restent dans les livres dans la théorie donc merci merci on a besoin de réflexion mais d'action on vous a entendu alors on a donc eu quatre questions et un coup de gueule donc les quatre questions c'est le modèle économique de transition et est-ce qu'on a besoin de c'est ça sur le modèle économique de transition la deuxième c'est comment développer du courage politique parmi nos politiciens la troisième question concerne la dette du secteur privé auprès des banques publiques et de son impact donc qui veut commencer merci pour vos questions alors pour la première question qui est responsable de réfléchir celui qui fait de la politique est censé réfléchir et on ne va pas les lire pour la beauté pour ses formes physiques c'est pour son intellect qu'on va les lire et c'est pour ses programmes et ses idées maintenant le mouche classé qu'il y a en Tunisie et partout dans le monde ça c'est pas spécifique à la Tunisie il y a souvent un décalage léché ou fort entre les promesses et ce que ensuite font les politiques donc je prétends dire qu'un bonhomme politique qui a fait compagnie qui a un programme va s'entourer de compétences de bonnes compétences que ce soit de l'intérieur de l'administration ou en dehors de l'administration pour réfléchir moi j'aime pas beaucoup le terme stratégie comme Silhed je partage avec lui l'idée de cette croissance inclusive tout le monde en parle ça me rappelle un parfum d'une grande un parfum qui s'appelle l'ère du temps parce qu'il y a des terminologies des fois dans le monde où ça frôle le snobisme intellectuel il faut dire croissance inclusive ça fait beau stratégie ça fait très beau je suis assez basique la Tunisie est un petit navire manœuvrable on va pas se prendre la tête et ramener Mackenzie pour réfléchir à notre place on connaît tous les sujets on connaît quasiment toutes les solutions simplement c'est une bataille intellectuelle armée d'arguments et de chiffres face à des partenaires sociaux qui s'appellent en Tunisie du GTT et du TICA on va commencer à nous prendre la tête ou comment on va faire c'est où on va se mettre autour d'une table en ayant les solutions les alternatives et les options aller les mains dans les poches bonjour on va négocier pour la Tunisie non on a les solutions voilà ce qu'on veut faire de la RNTA de la STIR de la SNCPA de Foulez du système bancaire tunisien on est dix fois actionnaire du port de du groupe chimique de l'OTD de l'office des terres domaniales de la loi de change de la loi du code de l'investissement de la santé publique et de mettre tout ça sur la table avec des solutions pratiques bien sûr personne ne prétend détenir la vérité sans doute pas moi il y a sans doute des approximations il y a sans doute des erreurs on apprend de la partie en face mais y aller sans être armé on va papoter c'est clair que c'est non c'est surtout pas ça la population ne peut plus attendre la population ne peut plus attendre si vous voulez être impactant dans les régions intérieures il y a une idée peut-être je ne sais pas si je l'ai partagé avec s'il y a dit ou non quand vous cédez la RNTA pour en faire le truc polémique de ce matin avec lequel des amis c'est un ami avant tout c'est un tunisien bon by the way c'est une information publique on aime le même club de football donc ça aide dans les relationnels c'est un club qui porte une couleur rouge et blanc pour ceux qui ne le savent pas qui en ce moment n'est pas en grande forme mais ça aide heureusement que j'étais clubiste si j'étais spérantiste ça aurait été encore plus compliqué qu'est-ce que je voulais dire Yanni ce que je dis si prenez le cas de la RNTA la RNTA tout d'abord est en train de rater un virage scientifique technologique qui est la cigarette électronique la RNTA a un gros souci avec la filière agricole quelque part elle n'existe quasiment plus et la RNTA c'est un cas à la limite philosophique il y a un état qui vend des cigarettes on n'a plus beaucoup d'états qui font ça et ensuite il y a 50% du marché du tabac en Tunisie qui est un marché parallèle le fait de ramener un big player dans ce truc là va faire disparaître ce marché parallèle en 6 mois et c'est 700 millions de dinars de revenus fiscaux en plus à l'état voici l'équation c'est je vends en one shot mais j'améliore ma fiscalité maintenant si ça se fait sans népotisme au juste prix sans virer personne en mettant des stock options et des primes à la cession en améliorant la filière et ensuite la grande idée qu'on va débattre avec l'UGTT avec cet argent qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait il y a une partie qui va rééquilibrer les budgets de l'état parce que les budgets de l'état sont juste dans une situation intenable l'autre partie je peux créer un fonds d'un milliard de dinars de private equity sur les régions et je vais venir voir les privés tunisiens qu'apparemment quelques-uns n'aiment pas beaucoup dans la salle et je vais leur dire allez dans les régions intérieures on va vous donner des liquidity quasi bleche et vous nous remboursez ces fonds propres au bout de 10-15 ans le deal est le suivant faites travailler les gens décemment décemment et payez vos impôts quand je dis décemment il faut qu'ils soient bien payés et couverts par la sécurité sociale voici une manière pour qu'un état puisse être impactant ah mais tu envoies 300 millions de dinars à des ouvriers journaliers ou des familles nécessiteuses et tu penses avoir réglé le problème de la pauvreté on est très loin du compte on est extrêmement loin du compte donc pour répondre pour répondre à votre question la vision ne peut se faire que par le team lui-même qui entoure le patron d'un gouvernement ça va s'en dire merci beaucoup en tous les cas pour vos mots le courage politique on l'a on ne l'a pas je ne sais pas comment répondre merci peut-être de nous mettre moi-même dans la case des gens qui sont courageux jusqu'à des limites on est courageux bien sûr ça va s'en dire je présume alors d'être privé et banque publique c'est une polémique c'est une histoire précisément qui alimente il y a beaucoup d'histoires économiques socio-économiques tout d'abord mal comprises qui sont devenues des clichés et qu'on se ressort quelquefois et qui ne font pas bien qui ne font aucun bien à la Tunisie bon que le secteur privé tunisien touristique soit endetté à hauteur de 4 milliards de dinars auprès de banques publiques il n'y a rien de choquant partout dans le monde partout vous allez faire des voyages partout dans le monde vous allez trouver des secteurs privés endettés auprès de banques publiques il y a Nicolas Banque prête de l'argent au privé ou à la au public maintenant si ça a été mal fait ou si ça a été fait à cause d'accointance et de proximité par rapport au pouvoir c'est un autre sujet mais on ne peut pas mettre tout dans le même sac et annoncer que les 4 milliards de dinars de dettes du secteur privé touristique sur les banques publiques s'ils n'existaient pas les finances publiques auraient été meilleures non il n'y a aucune relation il n'y a aucun pan entre les deux c'est deux sujets totalement différents c'est deux deux sphères totalement séparées j'aimerais par contre vous parler du fait que les banques tunisiennes margent sur l'état tunisien à cause ou grâce à le système du refinancement du trésor public qui fait que l'état chaque mardi du premier mois va demander de l'argent les banques tunisiennes vont souscrire des BTA et le lendemain les BTA les banques du trésor assimilables sont présentées à la banque centrale sur laquelle les banques font des marges de 200, 300 et même 400 points de base ça c'est choquant pour moi parce qu'on a utilisé le nec plus ultra de la dernière loi allemande que l'Allemagne peut se permettre de mettre en place l'Allemagne peut se permettre d'être dans le nec plus ultra dans beaucoup de choses parce que c'est une puissance économique mondiale on ne peut pas appliquer à la Tunisie le dernier né de l'Allemagne et de la France c'est juste pas possible le dernier né de l'Allemagne il fait que la banque centrale allemande ne prête pas à l'état c'est une règle de prudence le fait de l'avoir appliqué en Tunisie fait que nous surpayons la dette publique de 400 points de base pour qu'on soit bien vis-à-vis de l'international nous avons la séparation entre la banque centrale et le ministère des finances moi je préfère franchement que la banque centrale en cas de crise me finance directement avec un montant plafonné au niveau de l'ARP me finance directement à 4% que je m'amuse au lieu de m'amuser à dire j'émets des bancs à 6% et le lendemain ils sont revendus à 8% et entre temps l'état perd 400 points de base qui coûte des centaines de millions de dinars désolé c'est un sujet assez technique je suis allé assez vite dedans juste pour dire que c'est ça l'inadéquation il n'y a pas d'inadéquation des ressources aux emplois à Barkantons il y a une inadéquation de la législation à la réalité du pays il y a les gens qui sortent ah il n'y a plus de transactions à 5 000 dinars en espèce brabbi il y a une économie à 20, 30, 40, 50% chacun dit un chiffre en informel il y a quelqu'un comme ça qui s'est réveillé le matin il s'est dit ah je vais faire ça ça va être génial plus personne ne va toucher le cash le décaching ne se passe pas comme ça tu vas dire ah je vais faire ça non il ne s'agit pas de ça et l'histoire de la banque centrale avec le ministère du finance si on fait les calculs depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui combien ça nous a coûté ça nous a coûté des milliards de dinars cette histoire de la banque centrale ne prête pas au trésor non elle peut prêter au trésor avec des plafonds à la RP on emprunte à l'étranger après accord de la RP on emprunte auprès des bailleurs après l'accord de la RP tout ça des fois on est en des lois complètement déconnectés par rapport à la réalité à l'économie réelle donc il n'y a pas de relation entre les finances publiques et ce que fait les banques publiques avec le secteur privé et on aimerait tellement voir les banques prêtées au secteur privé pour qu'il soit le plus bon bon maintenant a-t-on besoin d'un modèle économique la théorie est-ce qu'on a besoin d'un modèle oui on a toujours besoin d'un modèle économique même si on ne va pas l'inventer clairement mais NSG tendance à croire qu'il faut le tunisifier et qu'il ne faut surtout pas comme un cas les relations qu'on a avec les bailleurs de fonds est basée sur la non-confiance la non-confiance intellectuelle qui est pire que la la non-confiance financière il ne s'agit pas de ils n'ont pas confiance en nous financièrement mais c'est des bailleurs qui viennent en nous disant bon on vous a trouvé des sous 100 millions de dollars mais vous n'allez pas les avoir si vous ne faites pas cette réforme ah bon et c'est quoi la réforme la réforme c'est de faire une loi ah on sait faire les lois c'est bon on prend la dernière loi on la copie en Allemagne on la tape elle est pleine d'erreurs d'ailleurs et d'incohérences on la passe à la RP on la vote on prend les 100 millions de dollars voici une mauvaise manière de parler aux bailleurs de fonds bien sûr je ne généralise pas il y a eu beaucoup de cas dans lesquels la Tunisie a accepté des choses qu'on n'aurait pas dû accepter en disant très clairement moi le dernier nec plus ultra dans le sous-truc de l'environnement je ne peux pas le faire maintenant c'est très compliqué pour moi trouvant une autre chose à faire avec cet argent là donc résultat des courses il faut bien sûr qu'on ait une certaine une certaine croyance de ce que nous voulons faire dans l'avenir pour l'avenir de ce pays je termine donc il n'y a plus de il n'y a plus de questions voilà c'est les 4 questions c'est ça merci beaucoup je vais essayer d'aller vite comme ça on aura peut-être quelques petites je crois que si Fad a répondu à toutes les questions oui pour un plan de transition bien sûr si vous dites voilà où je dois être dans 10 ans et là si là où je suis au jour d'aujourd'hui il faut quand même un cheminement et ce cheminement on le sait il est plein d'embûches c'est ce qu'on a vu dans tous les pays donc on ne croit pas que quand on a une belle stratégie pour les 10 prochaines années que ça va aller je dirais safe sailing non non ça va être un petit peu plus difficile il faut obligatoirement et puis il y a les chocs il faut éviter un peu les chocs sociaux les chocs politiques etc qui réfléchit pour l'état moi je vais prendre un petit peu de risque et bien je pense que depuis 15 ans il n'y en a pas beaucoup je l'ai vu avec mes propres yeux et je l'ai vécu par contre ceux qui je parle de de l'administration par contre ceux qui réfléchissent et qui essayent de faire c'est exactement ce qu'a dit Céphane c'est les bailleurs de fonds et vous regardez les études les rapports tous c'est les bailleurs de fonds est-ce que c'est ça ce qu'il faut faire ils viennent de donner des exemples c'est pas ça ce qu'il faut faire mais c'est comme ça alors que moi j'ai travaillé j'ai commencé à travailler en 76 en Tunisie c'était la plus belle administration que je n'ai jamais vue des très belles têtes il faut voir aussi c'est tous tous des grandes écoles des grandes universités européennes vous ne trouvez plus aujourd'hui dans l'administration il y en a plus vous ne pouvez pas quand même et puis avec les salaires qu'il y a même les très bons Tunisiens à former ici ou ailleurs et bien ils ne vont pas parce que ce n'est pas très motivant donc honnêtement il y a un vide énorme et j'ai toujours proposé qu'il faut à peu près et dans les 3-4000 cadres excellents je les envoie dans les meilleures universités on les forme ici nous on a commencé un programme de formation en politique publique et en administration générale et bien ils apprennent vite et c'est très bien mais il nous faut dans les 3-4000 vite on ne peut pas travailler avec ce qu'on a au jour d'aujourd'hui il faut absolument ces compétences si vous voulez avancer qu'on ait une petite tête qui réfléchit courage politique qu'on est bien d'accord la dette du secteur je crois que c'est c'est quand même beaucoup plus compétent j'ajouterai juste une petite chose s'il vous plaît vous vous rappelez quand on a dit l'économie politique mène le pays et bien quand on a 200 hôtels en faillite et qu'ils sont avec cette dette qu'est-ce qu'on fait on restructure ou on se tait et bien on restructure et bien nous on ne restructure pas on peut il a raison de dire que tout le monde mais moi j'aurais aimé que enfin pour une fois on tape sur la table et on dit les lobbies ça suffit ça suffit pourquoi ? parce que stratégiquement c'est la meilleure des choses à faire j'ai à l'époque on a fait une étude en 2005 on avait montré qu'il y a une sur-offre touristique en Tunisie et cette sur-offre a fait que la Tunisie est devenue le plus bas type de produit donc il fallait éliminer tout ça rehausser ce qui existe là j'investis et je remonte la qualité du produit et au jour d'aujourd'hui les tours opérateurs ne viennent pas avec 50 euros et 60 euros pension complète avec l'avion on aurait été comme le Maroc à 300 à 400 euros la Jordanie est à 600 euros par nuitée on est toujours à 50-60 faites le calcul donc c'est aussi un choix stratégique et un courage politique juste sur le problème on n'invente pas un modèle vous avez tous raison un modèle de développement économique dans tous les pays est un processus de changement continu des politiques adaptation ajustement non seulement à nos besoins mais aux besoins aussi de l'extérieur parce qu'on n'est pas isolé dans le monde donc un modèle par lui-même n'existe pas Amna avait dit quelque chose de juste quand on a dit les 16 pays qui se sont développés aucun des pays n'a le même modèle oui exactement parce que le modèle est contextuel c'est Fadal Khalif ou le Tunisie absolument il est contextuel ça dépend des institutions ça dépend aussi des chocs qu'on peut recevoir de temps en temps donc il y a des adaptations alors ce que je me rappelle moi à Singapour je discutais avec celui qui a fait toute la politique de transformation structurelle de Singapour qui est passé des petites valeurs ajoutées faibles valeurs il m'avait dit quelque chose de très important je partage tout de suite il m'a dit vous savez quand on a un gouvernement compétent et une administration pas compétente on est en difficulté et quand on a un gouvernement pas compétent et une administration compétente on peut s'en sortir et quand on a un gouvernement compétent et une administration compétente on fait des miracles alors tirez la conclusion merci beaucoup on passe à une deuxième série de questions il y avait une question ici d'accord on va après ici merci à toutes et à tous je voudrais remercier également le centre et son partenaire les interventions sont très pertinentes quoi qu'on dise la politique socialisante elle est indispensable en Tunisie on en a besoin en dépit de ses coûts sur le plan économique je pourrais m'exprimer à travers un exemple un peu populiste un billet de train par exemple en transport public c'est un encens tout ça a des conséquences sur le plan économique donc la question que je voudrais poser est la suivante comment pourrait-on concevoir entre une politique socialisante à mon avis encore indispensable et la création des valeurs juste un petit rappel Sifad a bien parlé de la politique des années 60 d'une soumité c'est Ahmed Ben Salah c'était c'était une politique socialisante avec les grandes réformes qui ont été faites à l'époque merci merci Nous, nous, qui nous faisons de la nourriture, ce n'est pas comme le matin, mais c'est le fruit et le résultat de quelques décennies. Cette génération a la réponse pour trouver des solutions. Mais le contexte a changé. Nous sommes en pleine transition. Les mécanismes de gestion dans les années 90-2000 sont complètement différents par rapport à ce que j'ai dit dans un régime autoritaire. Le téléphone, le directeur général, c'est un process. Le paradigme, c'est un paradigme. Les politiques de la santé, c'est vrai qu'on a fait le constat. On a fait le constat, mais ça fait des années. Bon. Nous devons être positifs. Si nous devons être positifs, je veux dire. Dans un contexte, dans une pédagogie et dans une dynamique démocratique, de transition, il y a une partie de l'Etat, il y a une partie de l'Etat, il y a une partie de l'Etat. Il y a une partie de l'Etat, il y a une partie de l'Etat. Après l'Etat, il y a une partie des défis, il y a une partie de l'Etat. Le fondement de l'Etat, il y a une partie de l'Etat. Il faut que j'entends, C'est un peu comme ça. Et on va aller. Et on va être le défi par les autres. Les acteurs. Ils ne veulent pas voir. Mais c'est comme ça. C'est une négation. Nous avons des amis qui sont communs. Nous avons des droits de nous. Des droits de nous. Il n'est pas des droits de nous. C'est ce que tu as ou moi ? Le paradigme est de trouver des acteurs qui sont contre eux et qui ne sont pas résolus les problèmes. C'est ce qui est un peu de choses. Ce qui est ce que vous dites, c'est ce qui est de l'éducation. Quand nous avons une vision partagée, et nous avons fait participer les acteurs, et nous avons fait partie des acteurs, nous avons fait un projet pour la Tunisie qui n'est pas un projet pour l'éducation, avec les acteurs. Votre question, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question de question. C'est un projet avec un autre projet. Pour avoir de l'espoir, nous devons venir à l'éducation. il faut inclure les acteurs. Et nous devons venir à l'éducation. 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 C'est un projet qui est impliqué. Et partenariat. Merci. Bonjour tout le monde. Tout à l'heure, vous avez parlé des méthodes. Là, je veux dire, pour les jeunes des régions, on est résultat des méthodes qu'on a suivies pendant... Personnellement, j'ai créé mon projet à partir de... en 2011, quoi. Là, aujourd'hui, ma question, c'est quoi ? C'est est-ce que pour les jeunes des régions, aujourd'hui, on doit continuer ou bien on doit s'arrêter ? M. Rabelkefi, tout à l'heure, il vient de dire qu'il faut s'orienter vers les régions d'intérieur. Je suis installée à l'intérieur. Est-ce que vous avez une idée de quoi s'agit-il à l'intérieur ? De quoi il s'agit à l'intérieur ? C'est difficile. Vraiment, c'est difficile. Sachant que je suis vraiment... Je m'estime très, très, très heureuse. J'ai de la chance que vous... Célienne. Et mon... Non, parce que... Pardon, j'ai pas bien entendu. Non, parce que là, il y a un chômage technique. Dans les têtes, les gens, ils veulent pas travailler. C'est vraiment difficile. C'est pas facile. Moi, j'ai injecté de l'argent, j'ai tout fait. Mon accompagnateur, c'est M. Semizé. Oui, je suis soutenue par M. Badreddinouili et finalement, j'arrive pas. OK, il y a des sociétés, ils sont encore là, mais ils sont pas bénéficiaires. Et ça, ça sert à quoi ? Merci. Oui. On a aussi une question de l'ambassadeur. C'est Al-Blaziz. Bon. Très rapidement, c'est pas vraiment une question. C'est une question déguisée. C'est-à-dire que je me dis... Ce genre de rencontres, on en a vu des milliers. Et avant, le 14 janvier, ça servait, bien sûr, des gouvernants. Ils n'avaient pas peur de partir. Ils étaient là pour très longtemps. Donc ils mettaient le meilleur. Depuis 2011, on a un problème. C'est que les gens de qualité, comment ils peuvent arriver à gouverner ? Ils ne sont pas politiques. Ils n'arrivent pas. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que j'ai eu un problème. C'est-à-dire que j'ai eu un problème. Et elle a commencé... Ça veut dire... Bousiller le système qui était mis en place. Le petit modèle économique qu'on avait... Il a commencé à dégringoler. Après, j'ai eu le BGK de ceci. Je suis un retard. Un retard. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il ne connaît rien à l'économie. Mais il ne connaît même pas les chiffres du pays. Donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas de vision. Ils ont dit qu'elle a eu une situation... Je me demande... Les Européens, aujourd'hui, gouvernent la Tunisie à travers leur ambassade. Un ambassadeur est plus puissant qu'un ministre. Il faut se poser ces questions. Pourquoi ? Parce qu'on n'a personne qui n'a pris le pays en main. Après, on a un ami Youssef Cheikh, qui n'est qu'un ingénieur agronome. Il n'a pas de vision. 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 Qu'est-ce qu'on doit faire ? Aujourd'hui, on a plein de gens qui sont de qualité, mais qui n'auront jamais la possibilité de prendre en main le pays. C'est-à-dire, logiquement... Vous savez, il y a une femme à combler Charles de Gaulle. Peut-être que ça va changer quelque chose. Mais il y a une grosse possibilité. Il n'a rien à voir avec un politique. Il n'a rien à voir avec un politique. C'est grave. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je pose la question. Au-delà, c'est vrai modèle économique. On ne peut pas mettre de modèle économique. À travers le CJD ou à travers Inactus, je vois les jeunes où leurs premiers soucis qu'ils fèchent, ils partent. Donc, c'est bien de dire comment prendre le pouvoir, comment des gens de qualité peuvent prendre le pouvoir. Point. Merci. On a vraiment été tristes d'apprendre, oui, qu'il y a eu ces attentats. Madame, on va... Un tout petit peu sur ce que tu dis, mais peut-être de notre angle. Angle est très concret dans ma question. Je crois que nous sommes tous des citoyens du monde et nous sommes tous aussi des consommateurs. Consommateurs par rapport... Nous avons un pouvoir de consommation par rapport à tout ce qui est étatique. C'est-à-dire, on n'est pas... Pour moi, on n'est pas à la... Comment est-ce qu'on dit ? À la merci du leadership de l'État. On a deux personnes, comme vient de dire l'Abdelaziz, on a deux personnes très importantes ici sur le panel. On a ici un groupe, je crois, remarquable. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce jeune groupe pour faire changer les choses ? Vous avez dit, on n'a pas besoin de l'État. Vous ne faites plus partie de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme citoyens avec un groupe remarquable pour avancer et proposer à l'État ? Parce que j'ai entendu des opinions différentes. Il y a un qui dit, on n'attend plus à l'État. L'autre dit, il faut attendre la proposition de l'État. Moi, je fais partie de l'option de proposer à l'État, quel qu'il soit l'État, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on veut faire du concret. Merci. Merci. Alors voilà, on a eu une question sur comment lier une politique socialisante avec la création de valeurs. Comment arriver à créer de l'inclusion ? Comment mieux prendre en considération les besoins des régions intérieures ? La stratégie par rapport à l'économie ? Et quel est le lien, en fait, entre les citoyens du monde qui peuvent être des consommateurs de politiques publiques ou est-ce que les citoyens peuvent aussi être à l'initiative de recommandations au niveau des politiques publiques ? Très bien, merci beaucoup. Politique socialisante, honnêtement, je ne sais pas comment la définir. Vous avez probablement votre définition. On avait dit que l'économie est au service de la société. Pour moi, c'est largement suffisant. Maintenant, il faut que la politique génère suffisamment de ressources pour qu'on puisse financer tout ce qui est social. Ce qu'on a fait avec, je ne sais pas, Ahmed Bonsala, et après, si Fadl, au début, sur le modèle tunisien, eh bien, c'était le mur. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pensé à comment financer. Parce que, juste à la fin des années 60, la dette publique était de 87% du PIB. Ça, c'est une chose. Pratiquement 82%, j'ai les chiffres, 82% des sociétés publiques toutes déficitaires. Il n'y avait plus de quoi payer les salaires à peu près à un certain moment. Donc, c'était une crise de finances publiques absolument extraordinaire. L'ajustement n'est pas venu comme ça. Par contre, ce qu'on peut dire, et c'est ça où on est tout à fait d'accord, il y a un certain nombre de services sociaux et un certain nombre de services publics qui doivent être d'accès à tout le monde. Ceux qui peuvent payer, payent. Et ceux qui ne peuvent pas, doivent être pris en charge par l'État. D'où la nécessité de la politique sociale. L'éducation, c'est gratuit pour tout le monde. Mais pas n'importe quelle éducation. Parce que l'éducation, vous avez vu comment c'est parti. Et il faut que ça soit une éducation de qualité. La Tunisie n'a aucune chance de s'en sortir si ce n'est pas par l'investissement en capital humain. Et ça, ça doit être gratuit et accès à tout le monde. Pareil, la santé. Mais tout ça, il faut qu'on regarde comment le financer. Parce que sinon, ça va être difficile. La couverture de tout ce qui est, je dirais, assistance sociale et autres. Pareil, nous sommes tous d'accord. Mais on veut introduire un peu de rigueur, s'il vous plaît. Et discuter et débattre avec les partenaires. Mais vous voulez ceci, mais comment on le finance ? Avant de sortir ma politique, il faut que j'assure que je peux le financer. Sinon, je vais mentir aux gens ou je vais leur rendre un service de très mauvaise qualité. Et je prétends être socialiste. Non, un vrai bon socialiste. Deux, je crois que c'est la création... Après, je parlerai un peu de la création de valeur. Mais les acquis, mais le contexte a changé. Je ne vois pas si Habib ou est-ce qu'on n'est pas d'accord. Je vois où on n'est pas d'accord. Moi, je ne suis pas pour s'asseoir autour d'une table pour discuter comment on va régler nos problèmes. Je dis que chacun a son rôle. L'État doit s'asseoir, réfléchir, faire ses politiques, évaluer, consulter avec tous les partenaires. Et après, on s'assoit. Et on dit qu'est-ce que, sur ces options-là, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous voulez communément, comment on change, etc. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on sorte à ce moment-là avec une vision partagée, un programme partagé. Mais ce qui a été fait depuis des années, c'est du n'importe quoi. Est-ce que vous vous rendez compte de la stratégie de réforme du secteur éducatif ? Je viens de la terminer il y a un an. Mais c'est terrible. Ils sont allés dans toutes les régions, discuter avec tout le monde, avec même les paysans. Ils sont arrivés. Mais comment voulez-vous réformer l'éducation avec des gens qui n'ont jamais travaillé et qui ne sont pas spécialistes de l'éducation ? Mais c'était incroyable. Donc, pas de Chabawi. Ils disent, chacun doit faire son boulot. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut qu'il y ait un projet de société partagé. Mais chacun doit jouer son rôle. Sinon, on va tout confondre. Et les lobbies, ils ne cherchent que ça. Je ne considère pas que les partenaires sociaux sont des lobbies parce qu'ils sont des partenaires. Je ne considère pas aussi que l'Utica, c'est des lobbies. Mais tous, ces organisations toutes, ont leurs propres intérêts. L'État doit avoir aussi ses propres. C'est l'intérêt général. Donc, comment on peut se mettre tous d'accord sur cet intérêt général ? Donc, on est tout à fait d'accord. Et il faut un projet. Donc, ce n'est pas ça qui va, monsieur. Ah, madame, développement régional. Vous avez très bien dit. Alors, parce qu'on ne veut pas dire la vérité. Nous n'avons pas vu un seul pays au monde qui a un développement régional équilibré. Est-ce qu'on veut le comprendre, ça ou pas ? Même aux États-Unis, avec toute la richesse, le Middle West, il est beaucoup plus pauvre que l'Est. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on l'accepte. Ce n'est pas ça, ce que je veux dire. Mais il faut être réaliste et dire qu'est-ce que je dois faire pour que les régions de l'intérieur se rattrapent. Alors, moi, à mon avis, oui, il faut de l'investissement public, dans les services publics, etc. Mais ça ne suffira pas, puisque c'est ce qu'on a fait depuis des années. Maintenant, il va falloir leur donner une véritable décentralisation. Et il faut que les décisions soient prises au niveau local. Il faut que l'État apporte un soutien supplémentaire par rapport à d'autres régions en matière d'emploi des jeunes. Il faut qu'il y ait quelques grands pôles d'équipement, genre une université, genre un CHU, à condition qu'ils justifient, encore une fois. Il va falloir améliorer la connectivité de ces zones-là. Parce que ce que je veux, ce que vous produisez à Célienne, et que vous mettez quatre heures pour arriver à Tunis, eh bien, vous n'aurez pas de marché. Or, je veux que vous connectez à ce marché-là pour qu'au bout d'une heure et demie, vous y êtes, où les gens viennent s'installer de l'autre côté. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, les régions, nous n'avons jamais des projets et des stratégies de développement local. C'est ça ce qu'il faut, et aider évidemment les jeunes d'une façon assez spécifique. Je pense que c'est extrêmement important. Là, la question à laquelle il faut... C'est difficile. Quand on est dans une démocratie, il faut être dans le pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, il y a des élections. Il faut les respecter. Je crois qu'on est tous ici. On a payé la transition officialement chère. Il faut aller et voter. Mais maintenant, comme disent les autres, les peuples intelligents finissent toujours par pénaliser, sanctionner ceux qui ont échoué. On vous a élus. Vous n'avez pas réussi. Out. Si le peuple veut avancer et que la démocratie se développe. Et là, il faut avoir le courage politique. Et vous dites, je suis désolé. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. Vous avez passé cinq ans. Voilà où on en est. Allez, ramenez d'autres. Et probablement, il nous faut deux ou trois cycles pour qu'on ait quelque chose qui marche. Mais je suis comme Stéphane. Moi, je crois que la Tunisie marchera. Mais il faut utiliser cet instrument démocratique pour pouvoir changer la gouvernance. Ben, ça, c'est des gens quand même relativement, je dirais, privilégiés, intelligents, qui comprennent. On aimerait bien faire tout ce qu'on peut avec eux. Chacun à sa manière. Il faut connaître tous ce pays. Il faut connaître les jeunes. Il faut qu'on fasse tout. Moi, je considère que l'administration est le moteur numéro un de tout programme de développement, de restructuration et d'avance. Et c'est pour ça qu'on a mis ce programme. Et on se débrouille à droite et à gauche tout le temps les financements. On a ramené les meilleurs programmes de Harvard. On a ramené les meilleurs profs de Harvard. Et on est en train de le faire pour faire élever notre administration. Chacun doit faire ce qu'il peut à son avis. Maintenant, juste un mot. Je passe à Sifadl. Valeurs et développement. Comment créer les valeurs ? À mon avis, si je reviens à l'économie, l'économie, elle ne reconnaît pas tellement les valeurs sociétales telles quelles. Elle reconnaît les institutions. Le jour où on a des bonnes institutions, eh ben, on aura de très bonnes valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une institution ? C'est un ensemble de règles que tout le monde doit respecter. Et à qui incombe le rôle du respect des règles, c'est l'État. L'État doit appliquer la loi, s'il vous plaît. Ça suffit. C'est fondamental. Deux, quand vous avez une réglementation de régulation économique, il faut l'appliquer strictement d'une façon transparente à tout le monde. et non pas des petits oligopoles et des petits monopoles ici. 36 000 réglementations pour que je puisse contrôler et ainsi de suite. Corruption, etc. Donc, les règles doivent être appliquées. Trois, si vous avez des règles pour qu'on instaure la méritocratie comme a dit Sifad, eh ben, il faut l'appliquer cette méritocratie. Donc, les gens qui ne travaillent pas, qui ne délivrent pas, qui ne font pas les nécessaires, je ne vois pas pourquoi ils sont protégés. Et je vous garantis que tout le monde travaillera. Merci beaucoup. Merci. Je pense que Sifad est passé longuement sur toutes les questions. Donc, je vais être un peu plus rapide. La politique socialisante, comment la concilier avec l'économie de marché ? Je suis précisément... On peut l'appeler comme on veut. On peut l'appeler économie socialisante. On peut parler d'un État régulateur, d'un État qui va arrondir les angles incontestablement qu'un pays comme la Tunisie a besoin d'un État fort, d'un État qui redistribue, et d'un État qui est au plus proche des classes les plus vulnérables. Aujourd'hui, ce qui se passe, Steve et Annie, c'est que ce soit la compensation alimentaire, la compensation énergétique, la prime au transport. Yann, il faut savoir qu'il y a un problème. Vous voulez qu'on arrête ? Non, c'est bon ? Donc, je disais, Yann, nous sommes un des rares budgets au monde, un budget de l'État au monde, dans lequel il y a deux lignes atypiques. Il y a une ligne qui s'appelle subvention aux caisses. Nous envoyons quand même un milliard de dinars à la Caisse nationale, à la CNRPS. Et vraisemblablement, on va maintenant envoyer aussi des subventions à la CNSS. chose qui n'existe nulle part ailleurs, je pense, dans le monde, je parle sous le contrôle de Sylhédi, mais c'est un truc totalement atypique, que le trésor public puisse faire face au déficit des caisses. Parce qu'on ne fait que retarder les échéances, parce qu'on ne veut pas dire aux gens de la CNRPS que la CNRPS est terminée, c'est finie, elle ne peut plus faire face aux pensions. Bien sûr, je ne prétends pas les arrêter, mais il faut trouver une autre solution quand même. Ce n'est pas cette solution-là. Et effectivement, Elias et Jouine avaient fait, il y a 25 ans, un livre blanc qui décrit exactement ce qui s'est passé 20 ans après. Et d'ailleurs, c'est pas... Elias est un garçon très brillant, etc., mais lui a bénéficié aussi de l'expérience française. Il y en a à la limite. Donc, pour revenir très précisément à votre question, je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut un État très fort et très protecteur aux couches les plus vulnérables, aux jeunes, aux élèves, à la petite enfance. C'est ça, le rôle d'un État. Quand vous mettez le ticket à 600 milliers entre Hamamlem Photonus, sachez que la SNCFT ou la STIR, la SNTRI ou la TRANSTU ou la CTN, vous lui ramenez le plus grand génie au monde pour les gérer. Il ne peut rien faire. La société est en train de vendre à moins que son coût. Et toute l'idée est la suivante. ASID, on ne bouge pas le ticket. Donc, le carburant augmente, les salaires augmentent, la flotte est amortie, les sociétés crachent des pertes. D'ailleurs, pour ne pas les citer, Sarah Berjab, a été directrice générale des transports terrestres, a été directrice de la SNTRI, patronne aussi de Tunisair, une ingénieure des grandes écoles. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il ne s'agit pas de ramener... Le business model ne tourne pas. Il y a deux manières de faire. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne payent plus le transport public. Il y a un gros souci de protection du transport public. Laissez le prix ne pas faire de discrimination. Je préfère un prix plus élevé, avec une discrimination dite... C'est une définition vaseuse. Discrimination positive. Discrimination positive veut dire qu'effectivement, un étudiant ne va pas payer la même chose qu'un élève, ne va pas payer la même chose qu'un retraité, ne va pas payer... Il faut qu'on arrête de croire que c'est des dogmes, c'est des croyances, la compensation tunisienne coûte 6,5 milliards de dinars et ne va pas à la cible. Ne va pas à la cible. Tout le monde le sait. Tout le monde connaît ce sujet. Personne n'a osé un jour dire comment on va faire pour le changer. D'abord, j'ai une idée peut-être pas bonne. Je ne prétends pas, entendons-nous bien. Je ne prétends pas que toutes mes idées sont bonnes. Il y a sans doute de mauvaises, voire de très mauvaises. Mais il faudrait qu'on en discute pour le savoir. L'ISI, pendant plusieurs années, entre deux élections, l'ISI ne fait pas grand-chose. On est d'accord. J'ai demandé à l'époque à qui de droit de lui dire pourquoi on n'inscrirait pas tous les Tunisiens qui voudraient bénéficier du système de la protection, de la subvention alimentaire. D'une manière totalement libre. Ne rien ramener, aucun document. Si moi j'ai l'indécence en tant que Favre Abdelkafi, d'aller me présenter dans un sujet comme celui-ci, dans un programme comme celui-ci, ils doivent m'accepter. Ça, il s'agit d'indécence. Mais au passage, sachez qu'on a viré 8 millions de touristes. Enfin, virer, on ne vire pas. Ils vont retenir les journalistes que Favre Abdelkafi a dit qu'il faut virer 8 millions de touristes. Non, je reformule. On a sorti 8 millions de touristes du système de compensation alimentaire. Il faut savoir que quand vous êtes dans un 5 étoiles comme ici, il y a des produits que vous mangez là qui sont compensés. Vous trouvez que c'est normal ? Donc, si on inscrit ces gens-là, si l'inscription est libre, nous avons fait des calculs d'épiciers très rapides, on réduit quasiment de moitié notre compensation alimentaire. Même chose pour la compensation énergétique. Nos frères en Égypte l'ont fait. En Asie, il y a des expériences électroniques. Tu roules en 6 cylindres à 500 chevaux. Tu as un yacht, tu fais ton plein avec un prix compensé. C'est quoi le délire ? C'est quoi ça ? Tout ça parce qu'on ne veut pas le toucher. Alors que dans le monde, partout dans le monde. Et aussi, quand on fait ça, on redéploie la puissance de feu vers les gens concernés. Bien sûr, il y a quelques macroéconomistes qui nous disent, faites attention quand même. Asmaïla, elle est parmi ceux qui... Faites attention quand même à l'inflation. Revenir à la vérité des prix comme ça, d'un coup, ça pourrait... C'est vrai. Elle a parfaitement raison. Il faut y aller... On peut aller step by step. On peut aller... Mais, admettre qu'avec la froideur du monde, qu'on a 4,5 milliards de compensation, 1 milliard pour les caisses, 800 millions pour le transport, chaque année dans le budget, ou qu'on a dit, on n'est pas en train de régler les problèmes. Donc, je suis totalement d'accord avec vous. Pour moi, un Etat doit être très fort et aux côtés des couches les plus vulnérables. Et il devrait avoir les moyens de redistribuer et redistribuer décemment. Je passe directement à la vision du GTT. J'ai beaucoup d'amis. Je pense qu'il est parti. Moi, j'ai une croyance. Je pense qu'il y a des gens patriotes, intelligents, sensés, qui peuvent comprendre, avec lesquels on aura beaucoup de difficultés, des fois, mais il faudrait finir par les convaincre des solutions que nous avons entre les mains et qui me semblent de bon sens. Ce n'est pas du génie aussi. Concernant Céliana, c'est une région que j'adore, que j'ai visitée plusieurs fois, madame, ça va sans dire. Ce n'est pas un exploit. Vous connaissez cette région d'intérieur ? Je la connais parce que je reviens au club africain très jeune. J'ai fait toute la Tunisie en long et en large grâce au club africain parce que c'est un grand club populaire qu'on a suivi un peu partout. Et ensuite, c'est ce que disait Sylhédi tout à l'heure. Quand on fait le dédoublement de la voie tunis-Céliana, c'est une réalité économique. On a mis Céliana à 1h20min de Tunis. C'est une réalité. Il faut positiver. On ne va pas du matin au soir. Le dédoublement de la voie s'est fait, on ne s'est pas fait. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais c'est l'appel d'offres, il est lancé. Il faut huit mois pour ouvrir les appels d'offres. Les prix entre temps changent. L'entrepreneur ne veut pas le faire. Si un ministre des Travaux publics s'est réglé, c'est juste pas possible. C'est un truc stratégique pour nous. On a toute l'idée, c'est de mettre Céliana à 1h20min de Tunis. Parce que Céliana, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la Suisse tunisienne. Il faut aller voir Bargo. Il faut aller voir... C'est d'une beauté. Beaucoup de choses peuvent être développées là. Je sais exactement ce que Badr Dinouel est en train d'y faire et je sais toute l'agriculture qu'il y a autour. Il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas croire que... Je suis contre ça à l'idée, la phrase de dire il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Les gens ne veulent pas travailler quand le travail qu'on leur propose est indécent. Les gens ne veulent pas travailler quand le voisin à côté, il ne travaille pas, il touche un salaire fictif de chez l'Etat parce qu'il y a fait le Bastana. C'est ça qui fait que les gens ne veulent pas travailler. Oui, oui. Ce que fait Badr là-bas, c'est quoi ? C'est une réadaptation des instituts de formation professionnelle. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre investissement dans cette région et votre abnégation et le fait de résister. C'est vrai. Ce n'est pas marrant du tout d'être entrepreneur en Tunisie d'une manière générale, à forcerer quand vous êtes à Salina. Ça, c'est clair et net. C'est drôle de le dire dans la bouche d'un ancien ministre d'investissement qui ne devrait pas dire ça normalement. Mais c'est le cas. Nous le savons. Et c'est le cas. La Tunisie a besoin de réglages, n'a pas besoin de Big Bang, a besoin de simplifier la vie à tout le monde. Nous nous sommes compliqués la vie à toutes les étapes. Et quand j'entends, je pensais que c'était quasiment fini. J'étais très fier de cette histoire de dédoublement de la voix de Céliane. C'est nous qui avons négocié notamment la dernière dette. On était super contents de dire, attend, après l'indépendance, mettre Céliane à 1h20 de Tunis, ce n'est pas un exploit, ce n'est pas un miracle économique. C'est juste du bon sens. Il fallait la mettre au bout de 30 ans à 1h20 de Tunis. Franchement, on est vus là. Et encore, ce n'est pas tout le territoire qui est à 1h20. C'est le centre-ville de Céliane. Sinon, il y a des sous-préfectures qui sont beaucoup loin de l'1h20. C'est à l'intérieur de... Et je connais bien Céliane. Donc, vous voyez que j'ai fait le tour en long et en large aussi. Voilà où on fait le football. Je peux vous le confirmer. Ensuite, alors, comment devenir pour diriger ? Comme le dit Céliane, il faut que les gens qui... Bon, merci beaucoup de croire que nous sommes compétents et courageux. C'est très gentil. En tous les cas, ça nous remonte le moral. Mais il faudrait qu'on ait le courage pour aller dans des partis politiques. Bon, il se trouve que lui et moi, je pense qu'on n'a pas trouvé une case à cocher. Bon, si quelqu'un peut nous aider, ça sera bienvenu. Enfin, un peu moins lui que moi, mais moi certainement. Ensuite, pour répondre à Andreas, alors concernant le... Comment on peut faire face à ces jeunes qui sont très motivés ? Effectivement, on a fait beaucoup de choses, mais on ne fait pas la publicité. Tout d'abord, pour qu'un gouvernement puisse écouter, il faut qu'il ait l'envie d'écouter. Or, manifestement déjà, les gouvernements n'ont pas envie d'écouter. La tête ailleurs, la tête dans la politique, plein dans la politique. Il y a un bassin qui s'appelle la politique, qui sont tous dedans. Et la politique, chez nous, c'est des vexations, des grosses colères, de grands amours et de désamour. Enfin, personne. Les sujets dont nous parlons ce matin, ma très chère amie, ne concernent pas beaucoup de politique en Tunisie. Voilà. Et c'est dramatique. C'est juste dramatique. Parce qu'en Europe, c'est des sujets de chaque minute, de chaque heure que discutent les gouvernants des pays européens. Et parce que chaque matin, le gouvernant se lève le matin en se disant comment je peux faire pour que le bien-être de la population soit meilleur, pour que je sois réélu. Voilà. Basiquement, c'est ça l'équation. Les gens, pour être réélus dans ce pays, il y a d'autres techniques qui semblent être beaucoup plus compliquées, beaucoup plus opaques, etc. Donc, finalement, franchement, si Silhed et moi, on s'amuse à faire un think tank ou rappeler ça comme vous voulez, qu'on fasse un travail de génie avec d'autres génies, et qu'on fasse notre bottin pour aller pitcher, au maximum, on trouvera un quatrième couteau qui va nous écouter. Ce n'est vraiment pas la priorité. Donc, entendons-nous. Maintenant, nous, on n'a pas les bras croisés. Lui, il a fait un super dossier qu'il a monté seul pour aider l'administration tunisienne à avoir une fenêtre sur l'international avec des professeurs de l'étranger, avec une diplomation, un diplôme à l'arrivée, avec une formation qui a été extraordinaire. Moi, j'ai assisté à la deuxième remise des diplômes, la deuxième génération. Moi, dans notre groupe, on a été dans la microfinance, dans le réseau Entreprendre, avec Sibad Ardinoueli dans 25 000 choses. On essaie d'aider comme on peut. Mais franchement, le débat intellectuel et économique n'a pas sa place en Tunisie. Franchement, ça n'intéresse quasiment personne. Au fait, la Tunisie, basiquement passée... Bon, maintenant, je ne vais pas faire de l'histoire à deux balles, mais grosso modo, on est passé de grands spécialistes de football sous Ben Ali à de grands spécialistes en politique sous la Nouvelle-Ère. Voilà. Bon. Parce que tout le monde parle politique, et la politique se résume à ça. Ne se résume pas à des politiques publiques. La politique publique, c'est de se dire, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ces liens en dehors du dédoublement de la voix ? Oui, bien sûr qu'on peut faire, mais il faudrait avoir le discernement. Il faut comprendre ce gouverneurat. Ce que fait Badr aujourd'hui, c'est l'État qui devrait le faire. Il forme des techniciens qui ne servent à rien. Il suffit qu'ils les reprennent, qu'ils les reformatent quelques mois, ils sont tout de suite mis ensuite dans les entreprises. N'est-ce pas ? C'est ça, le modèle, madame. Ben, ça, c'est l'intervention du privé. Donc voilà, nous, nous adorons ce pays. Nous pensons y vivre et mourir surtout. Ça, c'est une règle aussi. Non, parce que tout le monde ne pense pas ça aussi en Tunisie. Il y a des gens qui ont un plan B, voire un plan C et D. Bon, moi, j'ai aucun plan. J'ai resté ici. Je suis mal barré. Donc, autant continuer à y croire. Voilà, merci beaucoup. Et merci, Amna. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous écouter aujourd'hui. Sachez que je ne sais pas si ça n'intéresse personne, mais en tout cas, nous, on pouvait dire que ça nous intéresse, les débats économiques, les débats de fonds. Et peut-être que ça n'intéresse pas les politiciens, mais je suis persuadée que ça intéresse les citoyens parce que les citoyens ont des problématiques qu'ils veulent voir résoudre. Et je suis sûre aujourd'hui, après huit ans de crise économique, que les gens préfèrent avoir des solutions à leurs problèmes plutôt qu'on leur dise que le problème, c'est le voisin. Je suis sûre que le problème n'est pas le voisin. Aujourd'hui, pendant notre conférence, on a eu malheureusement la nouvelle qui a eu quatre attentats. Il ne faut pas sortir de cette salle avec les bras qui tombent, avec le moral qui tombe. Ça, c'est encore des manoeuvres qui font que... qui allument le feu entre les gens. Le problème n'est pas le voisin. Le problème n'est pas la haine. La haine n'est pas la solution. La solution, c'est l'engagement. Et quand on va avoir, bientôt, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, les débats politiques, il faut toujours, nous, en tant que citoyens, qu'on soit responsable et qu'on dise, parlez-moi de la cause et parlez-moi de la solution. Ne me parlez pas d'une personne comme étant une cause, mais parlez-moi du fond du problème et donnez-moi la solution. Il faut qu'on reste vigilants et qu'on ne se laisse pas embarquer vers la haine, parce que jusqu'à présent, elle n'a donné aucun résultat. Merci beaucoup. Et on souhaite que vous soyez avec nous au prochain rendez-vous où on va demander aux hommes politiques de venir proposer leur programme et qu'on puisse comparer ensemble les programmes économiques parce qu'on en a marre des élections qui se basent sur des paroles et non sur des futurs actes. Je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas pu donner la parole à tout le monde parce qu'il y avait beaucoup de questions et malheureusement, on est pris par du temps.